On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour et bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30 aujourd'hui, pas dans 2h30, vous aurez Droit, Christine Bravo, Jérôme Miller, Fabrice Éboué, Jérémy Michalac, Titoff. Et alors, je ne sais pas, vous avez des nouvelles de Pierre Bénichoux, il était dans les couloirs. Écoute, il nous a insulté 2-3 fois, il s'est barré là. Je ne sais pas ce qu'il a, il cherchait un téléphone. Il cherchait un téléphone, bordel, c'était comme ça qu'il a formulé exactement sa demande. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Je veux un téléphone, bordel. Il faut dire, c'est là, dit, tout le monde a une mauvaise humeur. Gérard, il n'en peut plus du bouquin de Michel Onfray, dont il ne faut pas parler parce que ça lui fait trop de pub à Michel Onfray. On m'a dit que vous l'avez reçu samedi. Eh oui. Mais vous savez qui c'est Michel Onfray ? Non, vous le savez, c'est le fiche caché que Nietzsche a eue avec Zavata, vous le savez ça. Non mais ça, vous l'aviez déjà écrit. Je trouve que c'est une jolie définition. Freud et Zavata, Freud et Nietzsche et Zavata. Vous avez fait mieux Gérard, vous avez fait mieux. Mais je suis très contente de ma formule. Et alors, il m'en veut beaucoup et il prétend que je l'ai répété à norma calculable de fonds avant de lui sortir le malheureux. Et vous alors, Pierre, qu'est-ce que vous foutez là depuis ce matin ? Vous râlez, vous demandez un téléphone ? Je trouve que vous parlez fort, tout le monde. Vous parlez trop fort, c'est pas la peine. Vous avez un micro qui amplifie, ça s'appelle un amplificateur, un micro. Donc, vous n'avez pas besoin de crier comme ça, je trouve que... Je ne sais pas si vous êtes très professionnel. Quant au petit Miller, comment vous dites en parlant d'Honfray ? Ce malheureux, il tire à 200 000, ça va ? Ou même plus d'ailleurs. La théologie, ça a dû attirer à 300 000. 300 000 exemplaires d'un livre, c'est pas mal. Pour la théologie, pas sur le Freud. Ça doit être 100 000 exemplaires. C'est ce qu'on souhaite à Christine, bravo pour son nouveau livre. Qui sort aujourd'hui. Je ne te dis pas comment je les ai à zéro en vous entendant. Écoutez, moi je m'excuse. Un joli titre, foudre. Une auteure merveilleuse, Christine, bravo. Des photos de toi à poil, à l'intérieur. Un sujet intriguant, une bonne attachée de presse. Et les psychanalystes ne sont pas contre. Alors franchement, ça devrait marcher. Moi, je tenais à dire que de tous les livres que je n'ai pas lus, c'est mon préféré. Moi, je n'ai pas terminé. Parce que là, j'ai beaucoup de livres à lire. Forcément, on est de votre position. Entre autres, celui de Michel Onfray. Je vous donne bien du plaisir, allez-y. Mais en tout cas, celui de Christine, j'en suis à la moitié. Bon, alors évidemment, moi, je sais que cette histoire est un peu autobiographique. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Aimer deux personnes à la fois, ça nous est arrivé à tous, y compris à vous. Mais en même temps ? Oui, en même temps. Non, moi, mon papa et ma maman, c'est tout. Je préfère à tous les deux, comme disent les enfants. Ce qui est drôle, c'est que vous êtes mise, vous, dans la peau de l'homme. Ça n'est jamais arrivé, toi. Le plus souvent possible. C'est vrai, c'est pourquoi vous êtes mise dans la peau du mec plutôt que de la fille ? Je me suis mise dans la peau des deux, je vous signale. Non, d'accord. Il y a deux personnages. Mais ne me prenez pas pour un idiot. L'orateur est un homme. Votre histoire à vous, c'est plus celle du mec. J'aurais bien aimé être un mec. Je ne m'en cache pas. Je suis sûr que ce livre aura du succès, parce qu'il a tellement embelli depuis qu'il est paru. C'est-à-dire depuis ce matin. Tu n'es plus la même. Tu es absolument superbe. Tu es plus belle qu'on ferait. Moi, j'avais un bon truc pour on ferait. J'ai trouvé ce livre dégueulasse, en effet. Parce que c'est la critique de la psychanalyse, je la comprends. Mais cette mise à sac de Freud et grotesque. Je disais, on voudrait donner aux gens l'envie de se faire psychanaliser. On ne ferait pas mieux. J'ai un mail pour vous, Christine. Je vous envoie ce mail pour Christine. Je constate qu'elle est totalement victime de la mode avec la marinière. Je suis breton et j'en vois beaucoup des marinières. Mais là, elle exagère. À chaque fois que je la vois, elle en a une. Elle n'a que ça à se mettre. Elle n'a que ça dans son armoire. Ce n'est pas possible. Chez Coé, c'est le festival de la marinière avec elle. Changez un peu, Christine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, vous avez une marinière. Mais oui, mais ce n'est pas tellement que c'est la mode. C'est que j'ai toujours aimé les marinières. Et les marinières sont devenues. Je pense avoir lancé la mode. Attends, tu tires 500 000 exemplaires pour que ce genre de phrase puisse être intéressante. Donc à partir de 500 000 exemplaires, tu peux dire. Ce que j'aime dans le café au lait, c'est un sucre et demi. Elle dit, ce n'est pas croyable. Non, c'est inouï. Dans l'émission d'Arthur sur TF1 samedi soir, Christine Bravo déplorait d'avoir parfois la bouche de travers. C'est vrai, je vous ai vu dire ça. Sur le côté gauche, lors de certaines interviews, c'était juste pour lui dire que ce n'était pas gênant, vu que moi aussi, je porte à gauche. C'est signé Robert, routier à l'international. Quelle horreur. À qui on va envoyer votre livre. Il le mérite quand même depuis le temps qu'il vous écrit. Une petite blagounette pour Fabrice et Boué. Deux amis discutent ensemble. Le premier dit à son ami, si je couche avec ta femme, on sera encore amis ? Non. Ah bon, alors on sera ennemis ? Non. Alors on sera quoi ? On sera quitte. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai gagné grâce à votre émission un voyage en Corse à l'hôtel Pinarello. Je suis en train de préparer mon voyage qui va se poursuivre par quelques jours supplémentaires à Bonifacio, à Jaccio, Piana, la réserve de la Scandola. Bref, merci beaucoup pour votre superbe cadeau. J'aurai plaisir de vous remercier de vive voix mardi car je viendrai assister à l'émission. C'est Chantal qui a gagné au challenge des auditeurs et un autre mail signé Delphine. Elle avait gagné la croisière avec le boat sur un des fleuves de France. Elle avait choisi le lot. Elle dit que c'est une région magnifique. Malheureusement, le mauvais temps s'est invité aussi. Je profite tout de même de mon mail pour remercier Laure ou Laurette qui est toujours très agréable au téléphone avec les candidats. Eh bien j'espère que les candidats qu'on va avoir au téléphone maintenant diront la même chose. Est-ce que Laurette a été gentille avec vous, Célia et Christopheur ? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à tout ce qu'il y a de ces jours. Bonjour, bonjour, bonjour. Célia est à Ablon, c'est bien ça ? Tout à fait. Dans le Val-de-Marie. À côté d'Orly. Vous, vous êtes plutôt pour le volcan et le nuage alors ? C'est-à-dire qu'on a eu cinq jours de répit effectivement. En avion, ça a été un vrai délice. Eh oui, mais ça a repris là maintenant. Eh oui, hélas. Mais quand vous avez acheté là-bas, vous saviez qu'il y avait un aéroport quand même. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je... Voilà, on n'avait pas le couteau sous la gorge. Donc on n'a pas le reste de ça. Non, mais je ne comprends pas. Déménager du Bourget pour venir à Orly et acheter le nouveau en Roissy, je trouve ça vraiment. C'est vous qui courez après les avions quand même. Vous faites quoi dans la vie, Célia ? Pardon ? Vous faites quoi dans la vie ? Elle est sourde forcément. Oui, on ne parle rien. Vous faites quoi dans la vie, Célia ? Je suis prof d'italien. Prof d'italien. Ah, qui parle italien autour de cette table pour vérifier ? Comment est-ce que vous êtes ? Bene, bene, grazie. Oui, d'accord, ok. Je suis d'accord. C'est une ambition de spécialiste. C'est bon, je parle italien. Christophe Or est à Conflans-Saint-Honorin. Bonjour Christophe Or. Bonjour Laurent. Alors, qu'est-ce que vous faites-vous ? Moi, je suis ingénieur chez un équipementier automobile. Très bien. Vous nous écoutez tous les jours, Christophe Or ? Tous les jours. Et vous, vous aimez Gérard Miller ? Ce n'est pas mon chroniqueur préféré. On dit comme ça, évidemment. Moi, je me demande si on ne devrait pas prendre Michel Onfray parmi nos chroniqueurs. Oui, ça ne serait pas mal. Vous verrez ce que c'est qu'un type sympathique, c'est vrai. Pourquoi il n'est pas sympathique, vous croyez ? Je ne sais pas. Je donne un avis sur Michel Onfray. Vous me dites que je suis partisan. Ce n'est pas parce que quelqu'un écrit des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, qu'il n'est pas sympathique. Je vous assure, écoutez, je suis prof à la fac de notre psychanalyse. Les livres contre Freud, je les connais depuis 110 ans où la psychanalyse existe. Mais non, mais il y en a une de toutes sortes. Ça vous énerve, Gérard. Celui-là, un livre qui présente Freud comme couchant avec sa belle-sœur, cocaïnoman, pervers, dormant pendant les séances, faisant payer ses ans. Mais en plus, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change qu'un psychanalyse soit tout ça ? Puisqu'un psychanalyse entend sans arrêt ce genre de choses. Et qu'un psychanalyse ne croit pas à la normalité. Donc c'est absolument ridicule d'attaquer Freud là-dessus. On peut attaquer Freud là-dessus. Pour ses dérits, mais oui, il est attaqué là-dessus. Il est attaqué sur le fait que de son cas, de son propre cas, qui est effectivement assez spécial, il a fait une généralité. Il considère que c'est le seul dans l'humanité à vouloir coucher avec sa maman. Et c'est pour ça qu'il a inventé le complexe d'audit. Mais c'est une connerie qui dépasse l'imagination. Je vais vous dire exactement. Dire que l'œuvre d'un homme est nulle parce qu'il a des défauts de comportement, si tant est que ces défauts soient vrais, c'est ridicule. On pourrait à contrario dire qu'un homme qui a d'un comportement formidable, son œuvre n'est pas nulle. On pourrait dire, Hitler en fait, le nazisme. Bon, on peut ne pas être d'accord, mais ça vient quand même d'un homme qui aimait les petits oiseaux, qui était très gentil avec sa mère et qui faisait de la peinture à l'eau. Alors donc, Hitler est intime bien. Donc Freud, parce qu'il est cocaïnomane qui baisse sa belle-soeur, je ne sais pas, on fait toutes les conneries. Enfin, cocaïnomane, ça c'est ridicule. Parce que tout le monde a fait baiser sa belle-soeur, tout le monde l'a fait en plus. Non, 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 mais si tu n'as pas de frère. Non, mais ma femme a une soeur. Mais oui. Je voudrais bien. Et je vais te dire un truc, elle ne veut jamais. Christophe Farah, alors c'est qui votre chroniqueur préféré, si ce n'est pas Gérard ? C'est Pierre Bénichoux. Ah, ben voilà. Et oui, encore. Et voilà. L'éternel Pierre Bénichoux. Pierre Bénichoux, j'en fais bonjour. Ah, mais c'est sur la bouche, pense à l'homme. Célia, Célia. Et moi, c'est Christine Bravo. Ah, on va vous offrir son livre, alors, foudre. En tout cas, si on ne me l'offre pas, je vais m'emprécier de l'acheter. Ah, ben non, on ne vous l'offre pas. On en tient une. Ah non, ne dites pas ça. Un bouquin vendu. Bon, en tout cas, on va voir si vous êtes vraiment fidèles, tous les deux, à l'émission. Si vous nous écoutez régulièrement, c'est bien simple. On va savoir si vous répondez à cette question. On va jouer quand ? Après la pub. On est bien, tous ensemble, sur Europe 1, jusqu'à 18h30. Vous êtes en compagnie de M. Laurent Ruquier, de ses contenus. Pourquoi ? Pour en vous gêner. C'est parti, la séquence avec les auditeurs. On joue avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Célia, Christopher, vous voulez savoir pourquoi vous jouez ? Oui. Pour un week-end de nuit à l'abbaye de Sainte-Croix, un hôtel 4 étoiles, relais et châteaux de salon de Provence, un accueil VIP, deux nuits en demi-pension au cœur du vignoble Provençal. Prêt ? C'est pas gagné. Alors attention, c'est très simple, très facile. Où peut-on voir actuellement et depuis peu Floc et Raspoutine ? Où peut-on voir actuellement et depuis peu Floc et Raspoutine ? Au cinéma ? Au cinéma. Il y a un film qui vient de sortir, qui s'appelle Floc et Raspoutine. À Nuremberg. Pardon ? À Nuremberg, Moscou. À Nuremberg, à Moscou, non plus. On en tient des bons, là. Pourtant, on les a vus à la télé ce week-end, hein, Floc et Raspoutine. À Nuremberg, à Moscou. L'ours en polaire. Ah oui, alors, mais la question, c'est où peut-on voir Floc et Raspoutine ? Sur la banquise ? Non. Ça, c'est bien tenté. Au zoo à Shanghai. Non, non. Sur la banquette arrière. Non, non, non. Ma question, c'est où peut-on voir ? Au parc d'Antibes. Allez, je vous l'accorde. Au Marineland d'Antibes, bonne réponse de Christophe Orr. C'est normal, elle l'a laissée gagner. Elle l'a laissée gagner. Elle ne pouvait pas, en habitant en lit, en se plaignant des avions, aller à Salon de Provence, où il y a tous les mirages. Vous savez que c'est la base de l'aviation. Oui, mais l'habit de Sainte-Croix est insonorisée, Pierre. Les chambres sont d'un calme. Absolue. Il ne faut pas ouvrir la porte-fenêtre, c'est tout. C'est un superbe hôtel-relais-château du XIIe siècle entièrement restauré. Il y avait déjà des relais-châteaux au XIIe siècle ? Mais non, c'est devenu un relais-château. Ça a été aménagé en hôtel-restaurant. Il y a une vue imprenable jusqu'à la mer. C'est à dix minutes de la cité de Nostradamus, quand même. Nostradamus, oui. C'est Salon de Provence, bien sûr. Séjour à l'abbaye de Sainte-Croix, gagné par Christopher. Bravo, Christopher. Bravo, Christopher. Effectivement, c'est un couple d'ours polaires. Pas forcément des oursons. Ils sont déjà bien gros. Moi, je les ai vus à la télé ce week-end. Ils viennent d'Allemagne. Et Floch et Rasputin ont pris leur quartier dans un enclos de 2200 mètres cubes. On les voit. Ce qui est génial, c'est que les enfants peuvent se coller contre la vitre et quasiment toucher à travers la vitre les gros ours blancs. C'est bien. Ils sont énormes. Vous n'avez pas vu les images à la télé ? Oui, j'ai vu. Vous, vous avez relu tout Freud, Gérard. Tout Freud, je sais. Ce week-end, ah oui. Pour voir le moment où il décrit la scène avec sa soeur. J'ai vu Christine Bravo à la télé. Oui, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec un ours. Avec la bouche de travers, elle a confondu peut-être. C'est vrai que c'est Marine Land avec ses marinières. En tout cas, Célia, moi, je vous envoie mon roman. Ne l'achetez pas. Écoute, je ne veux pas. Vous êtes trop gentille, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour vous et je trouve que vous êtes quelqu'un vraiment de très cultivé et de très, très, très drôle en même temps. Pas étonnant que tu n'aies pas gagné à ce concours. Et on trouve ça dans le livre de Christine, à la fois de l'humour et aussi de la culture. Ça s'appelle Foudre, c'est chez Fixo et vous ne le regretterez pas, on vous l'offre, Célia. Merci beaucoup, c'est très gentil, j'en remercie. Oui, Christophe Orr. Avant de vous quitter, je voulais faire un gros bisou à ma chérie que j'aime et passer le bonjour à Momo le routier qui porte à gauche aussi. Et à mon avis, il va passer une bonne après-midi grâce au retour de Christine Bravo parmi vous. Eh bien, on vous embrasse, Christophe Orr. Merci, Célia, aussi. Comment bien commencer sa semaine ? Vous restez à l'écoute d'Europe 1 et vous restez surtout à l'écoute On va être gênés avec Laurent Ruquier. Contre toute attente, quel pays a acheté le plus de billets pour la Coupe du Monde de football pour le mondial qui se joue en Afrique du Sud ? Les Etats-Unis. Les Etats-Unis, bonne réponse de Pierre Bénichou. Comment vous savez ça, Pierre ? Parce que contre toute attente, j'ai bien su que c'était un pays où le football n'était pas roi. 64 matchs et il reste des billets. Il faut vous le dire quand même. Non. Ah bah si, si vous pouvez encore en acheter, Pierre, c'est qu'on part tous les deux, Pierre. Oui. C'est pas vrai. Ah bah oui. Non, c'est pas vrai. Je ne voulais pas le dire devant le petit Michelin. Mais non, il ne peut pas. On lui avait proposé en premier. Non. D'abord, il y a eu moi. Ensuite, il y a eu Titov qui ne pouvait pas non plus. Moi, je ne pouvais pas à cause de mon bébé. Il restait Pierre. Il m'a proposé, moi aussi. A toi aussi. Les blancs et les noirs ne sont pas de gens. C'est pas vrai, mon Pierrot, il vous a proposé en premier. Il va y en avoir plein sur place, toi. Titov. Moi, je m'en fous. Mes patrons parlent pour moi, les vrais. Mais combien de temps vous allez rester ? Deux mois. On part dans huit jours et on revient en octobre. Bah non, mais on part pour la phase finale. Si, les Français sont qualifiés pour la phase finale, évidemment. Enfin, il y a quand même des chances pour qu'on finisse dans les deux premiers de notre groupe. J'y crois, moi. Moi aussi, j'y crois dur comme fait. Alors moi, j'y crois. Et c'est demain soir que Raymond Domenech... Raymond, c'est demain soir qu'il dit chez Laurence Ferrari qu'il va dire les 23 qui partent avec lui. Exactement. Qu'est-ce que ça me... Je vais vraiment être un des meilleurs commentateurs de cette Coupe du Monde, comme toujours, dans tout ce que j'entreprends. Mais je dois dire que ça m'énerve déjà à tous ces commentateurs sérieux. Raymond a privilégié le groupe au détruement des individualités. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Mais taisez-vous, Français. Taisez-vous. Tu ne vas pas te faire chier, Laurent. Tu ne vas pas te faire chier. France, ferme ta gueule. France, ferme ta gueule. Je peux te demander si Christine, vous n'êtes pas libre. Oui, à mon avis. Je ne sais pas si c'est un bon choix. Christine, vous qui connaissez bien les Domenech, Estelle Denis et Raymond Domenech, peut-être que vous avez des secrets à nous dire avant demain la liste des 23. Tu vas te gratter. Oui, je l'ai. Tu l'auras pas. Et ça n'a rien à voir avec la Sainte Estelle, je le précise. Il se fout totalement du fait que ce soit la Sainte Estelle. Oh, mais il est bien. C'est un hasard absolu. Ah bien, bien sûr. Mais enfin... Dis-moi, tu veux nous faire croire n'importe quoi ? Tu vas nous faire croire bientôt que tes t-shirts pour enfants, ça marche aussi. Non, mais... Pourquoi ? Tu vas nous faire croire aussi croire que tu as écrit un livre et tout ça ? Il avait décidé bien longtemps à l'avance de cette date et il n'avait pas fait attention que ça tombait le jour de la Sainte Estelle dont il se fout qu'il ne fête pas qu'il ne fête pas elle-même. Il ne croit pas au sein. Ah, écoute. Il ne croit pas au sein mais il a dit que c'était le roi des nichons. Non, mais je ne comprends pas. Non, mais vraiment... N'importe quoi. Mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Ah oui, c'est affreux de dire ça, mon Dieu. Est-ce qu'il peut m'attaquer ? Mais l'affaire Onfraie, c'est une rigolade. Non, mais j'ai dit ça ! C'est pas possible. Déjà, on a des boulonnées froides alors on va dire on va aussi bientôt dominer. Ensemble, c'est le dernier single de Coeur de Pirate. Vous savez, la jeune Québécoise blonde qu'on a aussi entendu avec Julien Doré en duo. C'était le single précédent. Maintenant, c'est Ensemble. Toujours extrait du même album. Et c'est la suite qu'on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. C'est côté aujourd'hui Pierre Bénichoux, Fabrice Éboué, Jérémy Michalac, Gérard Miller, Titoff et la belle Christine Bravo. Ah non, mais alors là, ça ne va pas du tout. Christine nous dit qu'elle a obtenu la liste des 23. Il faudra savoir comment. Ah non, on veut savoir. Comment t'as eu cette liste ? C'est la femme de ménage qui est tombée sur... Ah, peut-être qu'il fait le ménage ? La femme de ménage a vu des noms gribouillés. Mais quelle femme de ménage vous avez là ? Est-ce qu'elle est française ? C'est Lyon ? C'est trompé peut-être. Alors vous avez les 23. Mais non, mais j'ai rien du tout. Et il a se traîner comme ça. Oui, bien sûr. Raymond de Ménèque, vous n'allez quand même pas nous faire croire que Raymond de Ménèque l'a se traîner sa liste des 23 comme ça. Avec les numéros à côté. Tu t'appelles Zaya, ta femme de ménage ? C'est la femme de ménage de l'Est qui a trouvé ça. Elle a sélectionné, t'as 3 kilos de tomates, 2 kilos de tronc. C'est la liste de courses sur le trigo, tu sais. Non, c'était un dîner en fait. Il y a des filles aussi. Il y a des noms de filles. Non, mais sérieuse, Christine ? Mais non, je ne l'ai pas. Bien sûr que non, sinon je ne vous le dirai pas. Elle fait sa modeuse. En fait, c'est fou. Elle a nos scoops. Mais pour qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Parce qu'il y a toujours un footballeur qu'on n'attend pas, qui est annoncé au dernier moment. Ben ouais, il y en a un. Alors c'est qui ? Il y a toujours un mec qu'on ne connaît pas surtout. Moi, je ne le connais pas. Je ne connaissais aucun des noms. Un mec qui ne prend personne de Marseille déjà, ce n'est vraiment pas un bon joueur. J'espère qu'il va prendre Valbuena quand même. J'espère. Il est sur la liste. J'ai vu Ribéry. Ah, il y a Ribéry sur la liste. Non, Ribéry. J'ai vu Ribéry, mais... Ça se coupe. C'était la liste de Domènech ou de Lamondène ? Non, mais Ribéry, il y va forcément, ça. C'est sûr. Thierry Henry aussi, non ? Ah, Thierry Henry, non. Comment ça, non ? Je n'ai pas sûr. C'est quand même lui qui nous a qualifiés. En Afrique du Sud, on est bien obligés d'en mettre quand même. Benzema. Benzema, il y est. Ah non, Benzema, je crois qu'il n'ira pas. Moi, je vous dis qu'il y est. Benzema, il n'ira pas ? Moi, je prends le pari qu'il n'ira pas, Benzema. Alors tiens, on va commencer à être en désaccord, mon petit Thierry. Ah non, Benzema, il ne va pas y aller. Oui, Thierry. Il ne joue pas au Real. Mais Henry non plus, il ne joue pas au Barca. Oui, il ne joue pas, mais c'est le capitaine. Encore moins, il joue encore moins. Oui, mais c'est le capitaine et c'est lui qui nous a qualifiés quand même. Oui, mais il y a Sissé, un LK. Non, il ne viendra pas, Henry. Si, si, Thierry Henry ira et Gibry le Sissé aussi. Ah, Gibry le Sissé, c'est un bon choix. Ah, vous croyez ? Ah, mais il est formidable. Il est étincelant, Gibry le Sissé, même s'il a des matchs où il n'est pas très bon. Là, je parle aux amateurs. Qu'est-ce qu'on va se faire chier pendant trois mois ? Le pire, c'est pour Laurent, c'est en place. Moi, c'est marrant, le football, ça me passionne, mais je n'arrive pas à m'y intéresser. Quittons le foot pour une question qui m'a intéressé. C'était dans le Parisien, ce week-end, le Parisien dimanche. Je savais que c'était les portes ouvertes de la SPA. Ce week-end, on pouvait adopter des chiens, des chats. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Portes ouvertes ? Si, si, j'y suis allé. Ah oui ? J'ai fait un petit vietnamien. Non, non, non. Pour amuser les animaux à la maison. T'aimerais qu'on dise ça des gens de ton pays ? Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un tiers des chats qui ont un point commun qui sont abandonnés. Quels sont les chats les plus abandonnés ? Un tiers des chats abandonnés sont des chats à trois pattes ? Non. Des chats handicapés ? Un tiers des chats castrés ? Non. Aveugle ? Non. Un tiers des chats abandonnés ? Vieux ? Non. Battus ? Deux gouttières ? Non. Est-ce que c'est la race ? Trois ? C'est pas la race. Noirs ? Des chats noirs ? Des chats noirs ? Un tiers ! Mais ils sont chers. Fabrice se sent victimisés à chaque fois qu'on parle de cette colère. Mais ils sont pas abandonnés, ils sont jamais pris. Ils sont jamais adoptés. Personne n'en veut. Un tiers des chats abandonnés au refuge de la SPA sont des chats noirs victimes de leur mauvaise réputation. Bonne réponse collective. Vous savez chanter comme Jutcar d'Estaing ? Non. Je cherche fortune tout autour du chat noir. Tu te souviens pas de cette chanson ? Non. C'est quoi ? 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 Dans notre pays, l'inconscient collectif fait qu'on ne garde pas le chat noir. Tu es en avion pour le même ? Tu crois pas que... Tu ne diras pas si je ronfle, hein ? Tu dis que je ronfle en avion ? Moi, je serai en business, moi. Et on est en classe économique ? Vous, oui. Mais alors donc, le chat noir, effectivement, non seulement il est abandonné, mais il n'est pas adopté. Il faut qu'à la SPA, on dise mais prenez un chat noir, ça porte pas mal or. Il y a une dame qui dit « Ah bah oui, mais déjà qu'on habite au 13, alors elle ne veut pas du chat noir. » Alors, une solution pour le chat noir, c'est en fait... Le teindre. Le teindre. Le rasé, le rasé. Tu vois, Jean-Louis David, ça a une couleur. Un petit body bravo Hollywood, sinon. Attends, il y a des noirs qui se blanchissent. Aller se faire adopter... Mais oui, oui, oui. C'est vrai ? La solution, c'est aller se faire adopter en Angleterre parce qu'en Angleterre, c'est le contraire. Le chat noir porte bonheur. Il protège une maison et toute la famille des mauvais esprits. Les superstitions, vous connaissez l'histoire du footballeur qui va avec une prostituée ? Non. C'est un footballeur qui va avec une prostituée et donc il monte dans la chambre. Non, non, mais c'est une histoire. Il monte dans la chambre, ils font l'amour et après, sur le lit, il dit à la fille « Alors, quel âge tu as toi ? » Et la fille lui dit « 13 ans ». Ils leur sautent en l'air « Quoi ? 13 ans ? Mais c'est pas possible ! » Et la fille le regarde et dit « Ah ah, superstitieux ! » Ah oui, c'est pas si mal. Je lui pira le mérite d'avoir ramé pas mal avec nous, on a ramé avec lui aussi pour arriver à remettre l'actualité de cette histoire vieille comme m'écoute parlant comme le mot. C'est une des premières histoires drôles que j'ai apprées quand j'étais gamin. Et même en France, les chats noirs se font adopter beaucoup par les Anglais sur tout l'été car les Anglais se promènent en France. Ils adoptent un chat. Et ils adoptent un chat. Ils lui apprennent à parler. Parce que contrairement, il faut quand même dire aux gens qui voudraient adopter un petit chat que les chats noirs sont en fait des gentils chats très manipulables plus que les chats aux écailles de tortue. Je pense que c'est les écailles et plein de couleurs. C'est pas des écailles un chat, ça les poils. C'est les poissons. Ou les chats rouquins qui ont trop de caractère. Allez, roux-route, personne n'en veut. Ça sent fort. Les gens adoptent plus facilement un chat roux. Le chat roux, ça sent. On n'adopte pas un chat. On achète un chat. On achète des animaux. On n'adopte pas. On a adopté mais dehors. Et si les vrais parents arrivent au bout d'un moment. Ou alors, si vous avez une chatte noire, abandonnez-la à Monaco. Il y a toujours Albert pour la récupérer. Vous avez vu à propos de Rookmout, le candidat de l'amour est aveugle. Ah non, il est extraordinaire. C'est la plus belle phrase du week-end. C'est une émission qui passe le vendredi soir animée par Arnaud Le Maire, le compagnon de Claire Chazal. Et alors, il se retrouve dans une pièce où il fait noir, il ne se voit pas et ils font plus ou moins, ils ne font pas l'amour d'ailleurs. Ils se caressent pour savoir qui est qui et qui fait quoi et avec qui ils vont éventuellement partir. Il y a un mec qui a fait un malheur vendredi soir dernier qui s'appelle Julien. Alors d'abord, il s'est mis en colère dans le noir contre les autres. C'est assez rare de voir un candidat se mettre en colère comme ça. Mais surtout, c'est le roi de la phrase qui tue moi. S'il y a une phrase que je retiens du week-end, c'est celle-là. La nuit porte sommeil. C'est magnifique. Ça, on voudrait l'inventer. On ne pourrait pas ça. Il y a des écoles pour ça. Comment il s'appelle ? Mouloud, Mouroud, le type que vous citez tout le temps. Ce n'est pas bien d'être assiste Gérard. Qui est devenue une star. Mais si. Mouroud. Il y a un garçon qui est devenu une star. Mounir. 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 Il est devenu une star. Mouloud. Il y a déjà la mouloud. Mounir. Pourquoi tu n'as pas dit l'autre bougnoule directement ? Je ne vois pas, mais vous n'êtes pas croyables. Bon, écoute. Ah mais si, je suis désolé. Pourquoi ? Mounir. Mounir, ce n'est pas un prénom arabe. On n'a qu'à l'appeler Mohamed. Comme ça, on n'en parle plus. Mais quel est le problème ? Ce n'est pas un prénom arabe ? Mais Sigmund, ce n'est pas un prénom juif. Mais si, mais quel est le problème ? Je peux dire. Je me trompais sur son nom. Écoutez-moi. Il était aussi un spécialiste des phrases, non ce garçon ? Mounir. Mais là, on a un nouveau Julien. Là, il bat d'air corps. C'est très joli, mais la nuit porte sommeil. C'est un peu... Là, on dit que c'est ridicule. Alors qu'on crie au génie quand Raymond Devon se dit dormir nuit. Oui, bien sûr, mais sauf que lui, il ne le fait pas exprès. Mais c'est spontané, c'est peut-être son inconscient. À un moment donné, il a dit, sans vouloir être trop cru, qu'il ne se lève pas. C'est joli. C'est beau, hein ? Ça, on va dire bien sûr. Il ne doit pas baiser souvent. Enfin, du tout, pourquoi ? Il y en a qui bondent avec leur cœur. Il a été éliminé au cours du jeu, mais il est fier d'avoir représenté les roues, il dit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de roues à la télé. C'est vrai, que c'est une minorité. On les a tous tués quasiment à l'école. Normalement, ils passent par la cible. C'est l'émission où ils prennent un roue, c'est dans le noir. Il le reconnaît, c'est l'odeur. Il y en a un, la nouvelle star. Il n'y est plus, ils l'enverraient. Il dit aussi, c'est quand même assez joli ça aussi, il faut savoir que dans le noir, mes yeux se sont habitués à voir car petit, je devais vérifier dans le poulailler de mes parents qu'il n'y avait pas de renard. Oh putain. C'est dégueulasse. C'est vraiment ses poils de carottes en brèles. Il l'a envoyé dans le noir. Je trouve que tout ce que dit ce jeune homme est plein de poésie. Mais regardez-vous, l'amour est aveugle. Non, je ne l'ai pas vu celui-là. Et puis, Arnaud Demer présente ça de façon, je veux dire, naturelle. Spontané. Je ne dirais pas ça, mais dynamique, en tout cas. C'est l'ami à Mamchazal, c'est vrai ? C'est son compagnon, oui. Son compagnon, on ne dit pas son ami à Mamchazal, on dit son compagnon. C'est pire. Très bien Mamchazal, c'est vulgaire, mais son compagnon. C'est horrible, compagnon. Très beau garçon, si on aime les épaules larges, la taille fine, les hanches minces, un bourguard bleu et des cheveux blonds plein le front, si c'est ça, être beau, alors je suis moche. Allez, d'autres questions dans un instant. On va gêner ce poursuit sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier et ses complices. Il y a une ambiance dissipée aujourd'hui dans le studio Merlin, Laurent. Que se passe-t-il encore autour de cette table, Gérard ? Expliquez-moi. Il prouve que je deviens gâteux, Pierre. Pierre est en train de raconner dans le public ? Pas du tout. Il sort son téléphone, dernier cri, et il montre une photo d'un bébé. Il me dit, tu la connais, celle-là ? Je dis, oui, c'est la photo de ta fille que tu me montres deux fois par jour depuis trois semaines. Alors il dit, excusez-moi, je suis gâteux, je suis gâteux. Non mais c'est fou, quand même. C'est vrai ça, Gérard. J'en peux plus des bébés, moi. Je suis d'accord. Vous êtes devenu gâteux, Gérard. Je suis redevenu gâteux. Mais c'est mignon, en même temps, vous aimez bien comme ça. Même Freud, il a posé, avoir un bébé à 77 ans. Parlons plutôt de Clémentine, 31 ans, qui a fait la une d'un quotidien la semaine dernière, Clémentine, et elle a fait la une avec son grand-père. Mais qui est Clémentine ? C'est la petite fille de ? C'est ce que je vous demande. Non mais je l'ai formulé mieux que vous, comme ça. Elle a fait la une de quoi ? Elle a fait une d'un quotidien la semaine dernière, c'était même vendredi, je peux vous dire qu'elle a fait la une de ce quotidien, et elle était en une de ce quotidien sur une grande photo avec son grand-père. François Fillon. Qui est Clémentine ? Son grand-père est acteur ? Non. C'est un politique. Ils ont posé ensemble. C'est un quotidien national ? Clémentine et son grand-père. On aurait pu avoir la mère de Clémentine, mais la mère n'est pas sur la photo, c'est seulement Clémentine avec son grand-père. C'est un quotidien très connu ? C'est un quotidien... Vous n'avez pas répondu à la question très pertinente d'Eboué, est-ce que c'est un politique ? Est-ce que c'est un politique ? Oui, Fabrice. Et c'est la petite fille d'un ministre. La petite fille de Giscard, je vais vous dire, elle a 65 ans. Elle s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Léontine. La petite fille de Jacques Delors. La petite fille de Jacques Delors et donc la fille de Martine Aubry. Bonne réponse de Pierre Bénichaud. Alors, ce qu'il m'a dit sur la voix, c'est que quand vous avez dit, elle aurait pu être avec sa mère aussi, mais elle n'était pas là. Donc la mère était aussi connue. Et moi, évidemment, cet ordinateur extraordinaire, ce Google personnel qui est dans ma tête, hop ! La réponse est arrivée. Le Google personnel. Vous avez Google dans votre tête maintenant. J'ai un Google dans ma tête. Jamais on fera un objet électronique qui sera aussi compliqué, aussi bien fait que le cerveau humain. Demande, c'est dans le bouquin de Christine. Bravo ! En tout cas, la une de Lacroix, Clémentine, 31 ans, diplômée d'HEC, titulaire d'une licence d'histoire de l'art et d'un DEA d'économie publique, posée avec son grand-père Jacques Delors. On apprend d'ailleurs qu'elle est directrice adjointe de l'auditorium du Louvre à 31 ans. On remonte beaucoup Jacques Delors actuellement parce que l'Europe va très mal. Et c'est amusant que ce soit pour ça qu'on soit allé chercher Delors, le père de l'Europe ou un des pères de l'Europe. Au moment où justement l'Europe montre quand même qu'elle a du plan dans elle. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vous dis ? On coupera, c'est pas grave. Je crois qu'il faut que tous se défoulent et puis on coupe ce qu'il y a en trou. C'était pour évoquer quand même la période difficile dans laquelle l'Europe entre. Voilà, on fait un prix, on coupe. Qui montre quand même que le libéralisme... Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé chez Pierre parce que vous vous souvenez que la semaine dernière, il avait un passage à vide et alors là, il nous revient en forme ce lundi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Il est allé faire sa petite cure du dimanche. Mon week-end, c'était un week-end, tu sais, beaucoup de méditation, beaucoup de visites dans les cimetières, des analyses médicales, de tout ça. Ah mais c'est ça ! Vous êtes rassuré parce que vous êtes en forme. Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le effet de ce matin, c'est quoi ! C'est ça alors. J'essaie de conjurer le mauvais sens. C'est ça parce que j'ai un téléphone. Bien sûr ! Ah mais vous êtes arrivés, vous êtes arrivés, on se demandait ce qui se passait. et vous hurliez dans toute la station. Un téléphone, un téléphone ! Bordel ! Qu'est-ce que t'attends comme résultat ? Les Gamma GT ? J'attends pas les résultats. Mais les Gamma GT, tu penses, c'est beaucoup plus grave que ça ? Mais Pierre, à ton âge, on t'avait dit de mettre des capotes aussi. Vous avez mis une jeune femme enceinte, Pierre ? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Zaya ! Quand tu dis autant de fois mais non, un seul aurait suffi. C'est qu'il y a quelque chose... Michel Sardou, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, à propos de sa nouvelle chanson, Être une femme 2010. Ça y est, on l'a sur Europe 1. Le premier est-strait de son album, et puis après, attention, il faudra être patient, l'album ne sortira que le 30 août, en plein été. Mais en attendant, on a déjà une femme 2010. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1 sans va gêner. C'est Laurent Roquet et ses questions sur l'actualité. Qui est sûr d'être réélu début juillet ? Qui est sûr d'être réélu début juillet ? C'est la question suivante, un peu. Alors, c'est pas Domènech ? C'est pas Domènech. C'est pas un politique ? C'est pas un politique. Pas tout à fait, en tout cas. C'est une Miss ? Une Miss ? Non. On peut l'appeler comme ça, si vous voulez, mais enfin... C'est réélu par le peuple, dans une élection légale ? Non, ça non, c'est pas par le peuple. C'est élu par un conseil d'administration ? Oui, exact. C'est un conseil... Ah, c'est la nouvelle patronne de Miss France. C'est-à-dire ? Sylvie Tellier ? Sylvie Tellier. Eh oui, pas du tout. C'est dans un conseil d'administration ? Oui, enfin, un conseil d'administration, il y aura un conseil. Non, c'est pas tout à fait... C'est un conseil exécutif. Voilà, ça vous va ? Parizeau. Laurence Parizeau, bonne réponse. De Pierre-Mélichoux. En effet, les candidats avaient jusqu'à samedi dernier pour déposer leur dossier de candidature. Or, seule Mme Parizeau a fait acte de candidature. Elle n'a pas de candidat ou de candidate adverse, si bien qu'elle est sûre d'être réélue début juillet à la tête du MEDEF, la patronne des patrons. C'est curieux, ça, quand même, qu'il n'y ait pas d'autres conseils. Ben oui, parce que Mme de Menton avait l'air bien remontée. Elle est pas mal, Mme de Menton. Là, c'est la mère des frères Bogdanoff, Mme de Menton. Les blagues sur les mentons, on s'arrête avec Pierre-Jartier. C'est quoi ? Il faudrait qu'elle se marie avec de la joue ? C'est vrai. Mme de Menton, elle est tellement antipathique qu'elle rend Parizeau presque sympathique. C'est étonnant. Elle n'est pas antipathique. C'est marrant que les gens qui ne pensent pas la même chose que vous sont antipathiques. Elle n'est pas antipathique. Je ne suis absolument pas d'accord avec aucune de ses idées, même de Menton, mais on peut tout dire d'elle, sauf qu'elle soit antipathique, Gérard. Je l'ai vue en débat avec Mélenchon il n'y a pas très longtemps. Même Mélenchon paraissait sympathique à côté, donc c'est bien la preuve. Et pourtant, Mélenchon, je partage ses idées, vous voyez ? Non mais Gérard, vous êtes terrible, quand même. Ah non, vraiment, je l'aime beaucoup, Mme de Menton. Mais non, mais tu ne vois pas la différence entre un adversaire et quelqu'un d'antipathique. Mais non, Gérard, c'est vrai qu'elle est cassante, elle est très drôle. Il faut encore qu'on vous apprenne des choses, Gérard. Mais vous êtes marrant, vous êtes d'une sorte de consensus mou. Oh, Mme de Menton est sympathique. On peut dire toute Mme de Menton, pas qu'elle est sympathique. Elle est très sympathique. On ne peut pas spécialement dire qu'elle soit antipathique non plus. Tu fais un report d'énervement, je pense. Tu es énervé pour Onfray, tu ne veux pas le montrer, alors tu t'énerves sur Mme de Menton. Si je devais t'analyser, tu vois, je... Tu serais un bon psy. Pourquoi tu ne vas pas sur une radio plus adaptée à toi, Radio Liberté ou un truc comme ça ? J'aimerais bien, c'est vrai. C'est con qui ne paye pas un sort de radio. C'est absolument exact. Ils n'ont pas un rond. Quand j'ai écrit pendant des jours et des jours dans l'humanité, je n'ai pas touché un centime. Qui a jusqu'à demain pour choisir son camp ? Qui a jusqu'à demain pour choisir son camp ? C'est la question suivante. Raymond Domenech ? Non. Qui a jusqu'à demain ? C'est vrai, ça pourrait. C'est demain qu'il annonce la liste. C'est du foot ? Ce n'est pas du foot. C'est sportif ? Non. Qui a jusqu'à demain ? Non, 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 c'est en Angleterre. C'est en Angleterre. C'est les élections. Nick Clegg. Nick Clegg. Alors, donnez-moi les noms des trois premiers ministres possibles. Non. C'est dommage, j'étais bien tenté, ça. Merde. Qui a jusqu'à demain pour choisir son camp ? C'est en Allemagne. Non. C'est pas sans France ? Non, écoutez, franchement. C'est en Allemagne. C'est un mauvais goût, ça. Écoute, les gens ne suivent pas. Écoute, c'est en Bologne. Moi, je vous suis. Vous, 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 vous. Est-ce que c'est politique, Laurent ? Non, ce n'est pas politique. C'est en France ? C'est en France. Ah, ça pourrait être français. Ah, je sais, c'est le comité Miss France. Et alors ? Eh bien, c'est Fontenay, c'est les comités régionaux qui doivent décider s'ils vont avec Tellier ou avec Mme de Fontenay. Et ils ont jusqu'à demain pour décider. Bonne réponse de Christine, bravo. Alors, selon les derniers chiffres communiqués par Andemolle, 14 des 39 délégués régionaux auraient décidé de lâcher Mme de Fontenay. Elle, Mme de Fontenay, elle dit le contraire. Là, on n'est pas d'accord. Il y a une bataille de chiffres entre Sylvie Tellier et Mme de Fontenay. On saura demain combien de régions. Il y a déjà 20 ans, on disait quelle absurdité grotesque, anti-féminin, vraiment de trucs de cirque. Cette Miss France, on sait que c'est pas vrai, que c'est pas la plus jolie, la plus vierge, la plus machin, que tout ça, c'est des magouilles. On sait tout ça depuis 20 ans. Et aujourd'hui, 20 ans après, il y a eu mai 68, il y a eu tout ça. Et on revient à faire la une de Mme de Fontenay, avec son chapeau grotesque, la pauvre chérie. Et elle dit, oui, Andémole, Andémole. Andémole, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un producteur de télévision bas de gamme ? Oui, c'est monsieur Andémole. Alors, monsieur Andémole, à qui elle avait vendu son concours. Mais qu'est-ce que c'est que ce concours ? Je trouve ça en dieu de s'intéresser à ces conneries. Et il y a 15 délégués régionaux ont dit que Sylvie Tellier, qui est là et son fils. Ce qui est énigmatique, Laurent, c'est comme en vous, qui est quand même un animateur de premier plan. Voilà, on vient de traverser un tunnel interminable. Et vous êtes là, il n'y a pas, vous faites sombrer votre émission et vous avez le sourire. C'est ce que je l'aime, je l'aime, mon Pierrot. Mon Pierrot, vous aveugle ! Il a peur de se retrouver tout seul en Afrique du Sud. Il a peur de vous aveugle ? J'ai regardé le visage du public, mais atterré ! Non, non, tout le monde pensait finalement, il a raison, on n'en a rien à foutre de cette guerre d'émis, c'est vrai. Mais ça tenait en une phrase, ça. Oui, en fait. Un jour, j'étais jeune, je pensais faire ma vie, comme ça, dans la littérature, j'ai dit, j'aurais des ennemis. Et je rêvais d'ennemis comme toi, aussi facile à balayer d'un coup de patte pour un coup. C'est lui qui me dit, tu peux développer, genre, je suis gratteux. Mais tu ne te rends pas compte que moi, gratteux, je suis beaucoup moins que toi, super réveillé, connard. Il est facile à réveiller, en fait. Il y aura des Miss Bisse, en tout cas, c'est ce que dit madame. Je ne dis pas des Miss Bisse. Non, des Miss Bisse, parce qu'elle n'aura pas le droit de les appeler Miss France, évidemment. Il faudrait qu'on trouve un nom à la place, les Genevièvettes, comment on pourrait les appeler ? Les Fontenettes. Les Femmes Fontaines. Les Femmes Fontaines. Quelle horreur ! Non, c'est bien. Christine, si vous deviez choisir, vous êtes appelée par les deux comités. Celui de Miss France en démol. Non, mais pas pour défiler. Pour être dans le jury. Ou celui de madame de Fontenay. Vous dites oui à celui qui propose le plus ? Comme d'habitude. Et bien, voilà ma réponse. Maintenant que tu étais fin, tu n'oses plus, finalement, donner vraiment ton avis. Elle ne fait plus partie de notre bande, c'est la bande à couer. C'est vrai, comment on peut être dans deux bandes ? C'est une bande à la fois. Ça, je ne comprends pas. C'est la bande à couer. T'imagines quelqu'un qui soit, c'est Stéphane Bern, par exemple. Il est sympa de nous la laisser encore. Ou chez Bouvard et chez Rukier. Tu remarques qu'elle vient ici quand tu as un truc à vendre. La première fois, c'est les trucs pour bébé. Ensuite, c'était ses crèmes à la con pour le visage. Maintenant, c'est un bouquin. C'est vraiment quoi, c'est le marché aux puces. C'est quoi la prochaine fois ? C'est quoi le prochain produit ? Nous, on vient pour participer à l'émission. C'est la bande à Djamal, quand même. Je fais les deux, moi. Je pense que Gérard, il va vite réaliser qu'il est tout seul. Moi, je suis tout seul. Allez, on se retrouve dans un instant après les titres de 17 heures. Exactement. Laurent Rukier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'on va se gêner. Ils sont bêtes. Ils me font rire, je suis désolé. Autour de la table, Christine Bravo. Thierry Benichoux, Gérard Miller, Titoff, Fabrice Éboué, et un des meilleurs animateurs du PAS, Jérémy Michalak. Ça me fait bien mal. Ils sont jaloux, mais qu'est-ce qu'ils sont jaloux, alors ? Lisez François, aujourd'hui, à la question, que pensez-vous de la jeune génération d'animateurs ? Il n'y en a pas tant que ça qui perce. Je trouve que Yann Barthès a un vrai talent. Michalak aussi sort du louche du ciel. Quand il dit père, il est au premier degré. Ben voilà, c'est plutôt sympa de citer un camarade. Vous auriez voulu que je vous cite, vous, Christine Bravo. Non, parce que c'était la jeune. Je vous cite parmi les écrivains, vous, pas parmi les animateurs ou les animatrices. Ah bon, je peux voir la ligne, là ? Ils ont coupé, ils ont coupé. C'était pas assez populaire, écrivain et tout. Quelle jalousie, ils sont tous jaloux, hein, Gérard ? Pas vous, hein, pas du tout. Non, mais Éboué, t'es un bon animateur aussi. C'est pas un animateur. Il essaye d'être humoriste, il va pas en plus essayer d'être animateur. L'émission catastrophique. Mais Michalak est quoi, au fond ? J'en sais rien. Tu veux que je te dise, j'en sais rien. Produceur, produceur. Oui, producteur. C'est un très bon producteur. Vous voyez, déjà ? À ta place, j'en ferais pas tellement, parce que vraiment, quand on pense Christine Bravo chez Coé, c'est un peu comme Simone de Beauvoir chez Ardisson. Ouf ! C'est pas possible. Mais vous êtes vraiment cons, hein, parce que... On n'est pas cons, on n'est pas plus cons que d'autres. Non, non, oui, je sais que ça... C'était un compliment. Oui, c'était un compliment. On le chame vraiment plus comme toi. C'était une vacherie pour un de mes employeurs principaux, qui me fait vivre. Mais comment tu vas faire pour la promotion de ton livre par les littératures, etc. Oui, c'est un livre vraiment engagé. Et puis, je travaille chez Coé aussi. D'abord, ce livre était terminé quand j'ai commencé chez Sébastien. Et l'émission de Coé sera terminée quand il se marchera. Allez, Cataline et Damien sont au téléphone. Bonjour, Cataline. Bonjour. D'où ça sort ce prénom-là, Catalina ? Catalina, en fait, c'est d'origine espagnole. Mais oui, Catalina. C'est espagnol. Catalina, je ne connaissais pas. C'est la soeur de mon père. C'est comme Catalina. C'est Catherine, quoi. C'est comme Catalina. C'est comme Catalina, butérez, parce que c'est ancien nostrat. Catalina, vous êtes à Périgueux, c'est bien ça ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Périgueux. Je suis expert comptable. Experte comptable. Waouh. Dites-donc, vous devez avoir du boulot en ce moment avec la déclaration d'impôt. Ah ouais, putain. Au carapel. Oui, 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 mais... Expert comptable, ça n'a rien à voir avec l'éclaration d'impôt. Ça fait longtemps que j'ai expert comptable. C'est bon, c'est ma déclaration d'impôt qui est faite par un expert comptable. Le vôtre, mais tous les experts comptables ne font pas les déclarations d'impôt. Tout le monde n'a pas un expert comptable pour faire ses déclarations d'impôt. C'est ça que je veux dire. Tout le monde n'a pas un temps de pognon non plus. Cataline. Évidemment que vous faites des déclarations d'impôt, Cataline. J'en fais, mais pas que, effectivement. Bien sûr. Personne n'a dit ça. Pierre n'a pas dit ça. Non, non, pourquoi pas. Tu as fait une remarque très judicieuse sur les experts comptables qui montrent que tu connais bien les petits métiers. Regardez-moi la solidarité des deux. La Miller et Bénichoux, c'est incroyable. Tantôt on s'engueule, tantôt on est solidaires. Vous êtes sûr ? Ça s'en va de l'amour. Mais s'il n'est pas bon, le vôtre, Pierre, il n'y a pas de problème. Je peux faire votre déclaration d'impôt si vous le voulez. Le mien est très bon. Il me permet de beaucoup défiscaliser. Il est juste. Je ne défiscalise rien. Monsieur Curse, c'est d'une rigueur. Cataline, vous avez un chouchou, des chouchoutes ou une remarque à faire sur l'émission ? En fait, j'apprécie beaucoup cette émission. C'est vrai que je dois avouer que j'ai un petit faible pour Christine Bravo et Titoff. C'est bien. Et pour vous aussi. Et Titoff, vous avez dit ? Titoff, oui. Et pour vous aussi, Laurent. Alors, vous voyez, Titi. Vous êtes très bien. Vous êtes super. Tu peux toujours te brosser pour que j'aille faire faire mes déclarations. Pourquoi ? Essayez d'être plus concis et puis un espèce de conne. Damien, Damien est à E de Bouville. Bonjour, Damien. Bonjour, Laurent. Damien, E de Bouville, c'est dans l'heure. C'est bien ça ? C'est ça, oui, à côté de Louvier. Près de Louvier. Sur la route de Louvier. Pour être précis. Comme le dit la chanson. Et Damien fait quoi dans la vie ? Je suis chauffeur routier. Chauffeur. Et votre préféré dans l'équipe, c'est ? Bravo. C'est marrant, il n'y a qu'à faire des bouquins, quoi. Damien, routier, entre quelle ville et quelle ville, faites quel parcours ? Je fais de l'international, je fais beaucoup d'Italie. Beaucoup d'Italie, international. Et vous transportez quoi, Damien ? De tout. De tout. Locaïne, héroïne. De tout. Sophia Loren. J'essaie de varier un peu. Sophia Loren. Enfin, Pierre. Moi, je fais beaucoup d'Italie aussi, Sophia Loren. La Claudia Cardinal. Mais c'est n'importe quoi, enfin franchement. D'abord, elles ne sont pas transportées par des chauffeurs routiers. Si, si, si. Ensuite, Sophia Loren, elle a une barbe longue comme ça. Elle a une barbe longue comme ça. Je ne sais pas, dites-je, Monica Bellucci. Faites-vous moderne, quoi, Pierre. Monica Bellucci, oui, d'accord. Elle a l'urant double six, Sophia Loren, Monica Bellucci. Alors, attention, voici la question qui va vous emmener peut-être à l'abbaye de Sainte-Croix pour un week-end VIP. Deux nuits en demi-pension, deux petits-déjeuners, deux repas sur la terrasse panoramique avec vue sur la mer. Le relais château de Salon de Provence vous accueillera si l'un ou l'autre, Cataline et Damien, vous répondez à cette question. Si vous envoyez un SMS au 0039 33 51 86 30 91. Ah ben, dis donc. Ah oui, 0039, c'est l'Italie. À qui allez-vous exprimer votre soutien ? Vous avez cinq ou dix secondes d'avance. C'est l'Italie, 0039. À Berlusconi, je ne sais pas. À Silvio Berlusconi, non. Si vous envoyez un SMS au 0039 33 51. Ça a rapport avec l'Italie ? Oui. Au pape ? Au pape Benoît XVI. Là, franchement, c'était trouvable, Damien et Cataline. Bonne réponse. De Titos. Eh oui, un SMS de soutien. Je suis par contre à envoyer un texto au pape. Non, je vais le faire. À qui t'envoies un texto ? Au pape ? Mais oui, c'est pour exprimer sa solidarité envers Benoît XVI. Voilà, à cause des scandales de pédophilie qui secouent l'église catholique. C'est honteux qu'on embête l'église catholique avec ça, quand même. J'envoie des messages de soutien au pape. Je lui dis, à 14h30 mercredi, sur le pavis de Notre-Dame, signé Robert, 13 ans. C'est beaucoup de gamins de 13 ans qui s'appellent Robert. Est-ce qu'on ne peut plus s'appeler Robert, maintenant ? Moi, mon grand-père s'appelle Kevin. C'est là où tu te trahis, tu vois. Robert, il n'y a pas plus bon nom que Robert. C'est là où tu te laisses emporter. Si tu es très moderne, tu l'appelles Bob ? C'est bien de le faire par texto, en plus. Ça permet de mettre lol, kikou, pape, tu sais. Tous les messages seront remis à Benoît XVI d'ici fin mai, puisqu'un rendez-vous est fixé le 16 mai sur la place Saint-Pierre pour les mouvements laïcs, pour témoigner à Benoît XVI de l'affection des catholiques. Et c'est la télévision publique italienne RAI qui vient d'annoncer l'activation de ce numéro de téléphone pour que les catholiques puissent manifester leur solidarité par SMS. Combien ça coûte ? Je redonne le numéro. Je n'ai pas le coût. 00 39 33 51 86. Mais non, tu t'es trompé. Est-ce qu'ils font des questions de la con, comme dans les émissions télé, tu sais ? Qui a été crucifié sur la croix, tapé 1, Jésus, Moïse ? Tu sais, des questions où tout… Elles sont terribles. C'est super facile, elles sont terribles. D'ailleurs, pourquoi ils mettent des questions ? Pour que tu appelles, parce que tu penses avoir la bonne réponse. Et surtout parce que ça crée, évidemment, beaucoup de gains supplémentaires pour l'achat. Ils n'ont pas la peine de mettre la question, ils n'ont qu'à dire que c'est une loterie. Non, non, non. Mais non, les gens croient, ils répondent vraiment une question sérieuse. L'humain aime concourir, n'est-ce pas, docteur ? Oui. C'est très juste, chers collègues. Est-ce que vous êtes sûr que ce téléphone pour des messages de soutien, ce n'est pas pour Mme de Fontenay ? Non, non, mais Gérard, vous faites quoi ? J'essaie de regarder combien de petits garçons ont été prénommés Robert l'année dernière. Je pense qu'on peut répondre. Et il y a un répondant, il y a quelque chose ? Il y a 15 ans, il y a 15 ans. D'abord, ce n'est pas rien, c'est il y a 13 ans qu'il aurait fallu regarder. Il y a 13 ans, oui. Ah, il y a 13 ans. Mais on l'a aussi. Il est con, il est con. Mais non, ça donnera l'idée… Écoutez, excusez-moi, ça donnera l'idée grosso. Il n'a pas des mômes d'un an, quand même. Je veux dire, il n'a pas… En fait, il ne baisse pas non plus des mômes de 13 ans. Qu'est-ce que vous racontez, Christine ? Eh non, franchement, il est bien le pape, quand même. Parce que là, il est un mec cliché. Il est sympa, il attend qu'il ait 13 ans. Ouais, ouais. C'est la moindre des choses. Ces choses-là, c'est des trucs contre nature, c'est dégueulasse. Et si je le dis, c'est qu'il faut avouer quand même que si on est homosexuel et pédophile, il faut se taper des Robert qui ont 13 ans. Parce que si tu prends des plus petits, c'est honteux. Parce que si tu prends des plus vieux, c'est plus pédophile. Non mais Christine, faites attention à ce que vous dites quand même. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes toujours là, Cataline et Damien ? Oui, oui, toujours là. Eh ben, au revoir. Votre émission préférée se poursuit sur Europe 1, c'est en vache gênée. J'ai quelques secondes pour vous rappeler que si vous souhaitez assister à l'enregistrement de cette émission que vous adorez, c'est très simple. Vous appelez le 39 21 34 centimes par minute ou vous allez sur le site www.europe1.fr. Lévitra baisse ses prix de 50%. Mais qu'est-ce que Lévitra ? Lévitra baisse ses prix de 50%. C'est une danseuse ? Non. Lévitra baisse ses prix de 50%. C'est des écrans de télé ? Non. Elle connaît des joueurs de foot de l'équipe de France ? Non. Mais Lévitra, c'est une marque. Lévitra, c'est une marque. On peut dire une marque. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le foot, là ? Du tout. Encore qu'un lointain rapport... C'est pas des canapés ? Non. Est-ce que ça... Elle baisse notamment... Ça, c'est Lévitant. La bière ? Est-ce que Lévitra baisse ses prix à cause de la crise ? Non, du tout. Lévitra baisse ses prix parce qu'il trouvait que c'était trop cher et que ça sera ainsi accessible à un plus grand public. Mais c'est deux concurrents. Car Lévitra n'a que deux concurrents. Eux ont décidé de garder le même taille. C'est des patchs pour arrêter de fumer ? Des patchs pour arrêter de fumer. Est-ce que c'est un rapport quelconque avec les capsules de café ? Non. Avec les préservatifs ? Non. Ah, avec les préservatifs. Oui, donc oui. Avec les spermicides, avec... Les spermicides ? Les spermicides volontaires ou les spermicides involontaires ? Avec... C'est un concurrent de... Tu vas concurrencer à le Viagra ? C'est un Viagra ou le Cialis ? Ah oui, merde ! Bonne réponse de Titoff. C'était pas loin. En effet... Ah oui, d'où Lévitra ? Lévitra ou pas ? Lévitra, c'est la troisième marque de soutien à la sexualité des hommes. Mais c'était bien. Il y a le Viagra, qui est le numéro 1, qui a été lancé en 98, qui a rapporté l'an dernier à Pfizer 1,89 milliards de dollars. Dis donc, j'en ai pas bénéficié. Le succès du Viagra. Après, vous avez le laboratoire Lili, qui fabrique Cialis. Eux, ils ont engrangé 1,6 milliard de dollars. Et puis, c'est le laboratoire Bayer, qui a lancé Lévitra. Ils ont quand même déjà gagné, eux aussi, 500 millions de dollars. Sauf que Lévitra a décidé cette semaine, ça commence cette semaine, de lancer une guerre des prix. En baissant de moitié le tarif de leur comprimé. Et toi, tu préfères lequel ? J'en sais rien, moi, j'ai pas besoin. Non, Gérard, Gérard, Gérard. C'est lequel le mieux ? Pierre, qu'est-ce que tu as ? Moi, j'ai jamais pris de truc comme ça. Alors, voilà, nous avons décidé de baisser le prix de 50%. Le coût du comprimé, ça coûte cher un comprimé. Un comprimé, c'était 8 euros. Un comprimé, 4 euros au lieu de 8. C'est bien, tu pourras te faire sauter par un chômeur, Christine. 4 euros le comprimé. Oh non, écoute. Le Viagra, c'est combien ? 7 euros le comprimé. C'est cher. Le comprimé de combien ? Ça fait 70 euros. Alors, il y a des gens, vous savez ce qu'ils font ? Ils coupent. Voilà, ils coupent. Ils prennent des 1,5. C'est la demi-molle. Ils prennent 1,5 Viagra. Exactement, parce que ça coûte tellement cher. Si vous sortez qu'une petite femme, par exemple. 1,5 Viagra avec une grande femme. Vous n'avez pas compris ce qu'ils faisaient. Ce n'est pas parce qu'ils coûtent très cher qu'ils prennent 1,5 Viagra. C'est que les Viagra, 25,50 ou 100, le prix n'est pas du tout proportionnel. Un 25, ça coûte 8 euros. Un autre, ça va coûter 9. Et le troisième, 9,5. Donc, ils prennent celui de 9,5 et ils le coupent. Je comprends pas. C'est des dosages. Si tu prends 3 Viagra dans ton année de 8, de 0,25, tu payes 24 euros. Si tu achètes un Viagra sans et que tu le coupes en 3. Pour quelqu'un qui fait le calcul pour la première fois, c'est bon. Mais surtout, je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs. On découvre qu'il y a des dosages. Moi, je ne savais pas qu'il était aussi bon en maths. Je m'informe. On a l'impression qu'il le fabrique chez lui, en fait. Tu sais, la petite étolie chimiste. Mais comment vous pouvez être au courant ? Monsieur Bénichou, on ne savait même pas qu'il y avait différents dosages. Monsieur Bénichou, monsieur Bénichou. J'en prendrais deux demi, moi, s'il vous plaît. Mais Pierre, c'est vrai. Pardon, vous, Bénichou. Un demi, bien tiré, ça. Pierre, vous vous êtes trahi, je suis désolé. Non, je ne suis pas trahi. Je connais la vie, c'est tout. Non, mais enfin, écoutez, mais arrêtez. Laurent, si vous preniez du Viagra ou du Cialis à un moment ou à un autre, vous en auriez honte. C'est fort, moi, une fois, pour déconner, j'en ai pris un. Heureusement qu'à mon âge, j'en ai pas besoin encore, franchement, Pierre. Non, moi, une fois, pour déconner, j'en ai pris un, c'est super fort. J'ai capté une radio australienne. Penny Lane, c'est évidemment le succès au Caraport. Des Beatles, des Beatles. Des Beatles, Penny, qu'est-ce qu'il vaut de plus encore ? C'est en 67 que les Beatles, ce groupe, les groupes préférés de Pierre Bénichou, interprétaient ce tube, le gold de l'après-midi sur Europe. Retour au Signeur Merlin d'Europe 1 pour la suite dont va gêner. On retrouve Laurent Requier avec ses complices. C'est Pierre Bénichou, apparemment, extrêmement passionné par le sujet du Viagra. Pierre, on a vérifié les statistiques. Il y a 12 Roberts qui sont nés en 97, donc qui ont 13 ans aujourd'hui, et 4 Roberts l'année dernière. Je connais le village où ça se passe. En quoi est-ce que ça empêche un de ces 13 Roberts de se retrouver devant Notre-Dame à l'heure dite ? Insuffis. C'est pour vous dire qu'il aurait pu choisir un prénom plus moderne. C'est vraiment pas de peau, quoi. Steve, Kevin ? Attends, moi, je voudrais leur nom de famille à ces Roberts. Robert. Les Anglais appellent Robert, et c'est quand même un peu plus stylie que Robert. Stylie, c'est stylie. Oui, stylie. C'est comme Robert Pattinson. Ça va être comme Robert Pattinson. C'est vrai que ça va revenir à la monde. Bien sûr. Grâce à Robert Pattinson. Et Robert Taylor. Et Raoul, j'ai un Raoul au téléphone qui patiente depuis un moment. C'est Raoul. Oh là, le pauvre. Quoi, comment ça ? Il n'y en a pas beaucoup des Raouls. Raoul, 14 ans. Notre Raoul à nous s'appelle Raoul Parienti. Et croyez-moi, lui, il est heureux parce que ce week-end, c'est lui qui a gagné. Il a gagné quoi, Raoul Parienti ? Eh bien, il a gagné un Grand Prix. Quel Grand Prix ? Le Grand Prix de Formule d'Espagne. De Formule 1 d'Espagne. Non, Gérard. Ça serait ça. Non. Raoul Parienti. C'est automobile ? C'est pas automobile. Non, mais c'est sportif. Ah, c'est épique. C'est la foire de Paris. C'est le concours Lépine. Exact. Et il a inventé quoi ? J'en sais rien du tout. Ah bah si, quand même. On en a parlé tout le week-end. Moi, j'ai vu ça aux infos. Le truc pour les cigarettes ? Non. Le truc pour se regarder les cheveux, pour se couper les cheveux. Non, ça, c'était un autre inventeur. On l'a reçu la semaine dernière. Il n'a pas gagné, lui ? Non, il n'a pas gagné. Dommage, c'était pas mal. Vachement surpris. Qu'a inventé Raoul Parienti. Attends, ça sert à quelque chose ? Lauréat du concours Lépine. Est-ce qu'on en a besoin, tous et vous ? C'est une machine pour couper le Viagra. Non. Pourquoi pas moi ? Parce que pas vous. Et je vous souhaite de ne pas en avoir besoin. C'est pour les hommes ? Non, c'est pas spécialement pour. Les hémorroïdes ? Non. Bravo. C'est quand on est handicapé. C'est quand on a un handicap. En tout cas, c'est quand on a un handicap. Et il a inventé, puisqu'il est lauréat du concours Lépine 2010. C'est un handicap. La chaise à roulettes ? Non, ça existe déjà, la chaise à roulettes. La roue ? La roue. D'un handicap physique. Le slam ? Non. Non, c'est pas lui qui a inventé l'islam. C'est un handicap où on a du mal à se mouvoir. Quand on est sourd ? Pas sourd. Mouer ? Non. Les yeux ? Aveugle. Alors, et qu'est-ce qu'a inventé le Labrador ? Qui sont bêtes, alors ? Mais qui sont bêtes ? Le Labrador GPS. Quelque chose qui se lie avec les mains ? Le braille. Le braille sur l'ordinateur. Je vais vous accorder de toute façon la bonne réponse, Christine. Effectivement, Raoul Parienti, c'est vous qui l'avez deviné, est le lauréat du concours Lépine 2010. Et il a inventé le top braille. Il va nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Bravo, Christine. Et bonjour, M. Parienti. Bonjour. Excusez mes camarades qui ont dit beaucoup de bêtises. Mais j'ai vu votre invention, moi, hier soir à la télévision, qui paraît assez étonnante. C'est-à-dire que c'est un petit appareil, le top braille, qu'on peut placer sur n'importe quel texte. C'est bien ça. Et ça traduit en braille ce qu'on peut lire. C'est bien ça ? Tout à fait. C'est un appareil qui ressemble à une souris informatique. C'est un appareil totalement nomade qu'on peut apporter avec soi ou mettre dans une poche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise électrique. Il n'y a pas de pile. Il y a une batterie intérieure. En fait, c'est un micro-ordinateur intérieur minuscule qui a un ensemble de capteurs. « Lorsque le non-voyant ou le mal-voyant place l'appareil sur un texte, le texte se transforme instantanément en braille sous les doigts du non-voyant. » Alors, juste une question. « Non seulement en braille, mais également en audio. » Pardon de vous interrompre, M. Parienti, vous m'avez donné une précision importante. Parce qu'hier soir, quand je voyais ça aux infos, on donnait, je trouvais, une image un peu, on va dire… Par un garde. Par un garde, mais un peu démodée de votre invention. Parce que là, ce que vous dites est quand même très important. Vous êtes en train de me dire que ça peut se transformer en audio pour ceux qui ne lisent pas le braille. Absolument. Parce qu'hier, moi, il y avait deux défauts que j'ai vus quand j'ai vu ça aux infos hier soir. Je me suis dit quand même, est-ce que ça mérite le concours Lépine ? C'est que la première chose, c'est que les exemples qu'on nous montrait, vous voyez, une dame qui était effectivement en train de passer le petit appareil sur un texte, ça permettait de lire lettre par lettre. Et je trouvais ça super long. Je me disais quand même, on est en 2010. Aujourd'hui, même nous, voyants, on peut, si on met sur un ordinateur un système, on peut écrire ou même dicter en audio et ça tape sur votre ordinateur les phrases. Ça paraissait un peu vieillot, votre invention, par rapport à ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parfaitement. Il faut quand même savoir que les aveugles lisent lettre par lettre en braille et ils le font très bien depuis des années. Et même les gens qui sont malheureusement et aveugles et sourd-mués, grâce à Tobbray, en lisant lettre par lettre, il y a une jeune fille qui a ce double handicap à Poitiers qui a lu son troisième roman de poche, son troisième livre de poche, puis lui s'en laisse un lettre. Alors, mettez-vous dans la peau de celui qui ne voit absolument pas, déjà lire lettre par lettre était déjà une révolution. Maintenant, le Tobbray qui permet et de lire lettre par lettre pour les non-voyants, également mot à mot pour les malvoyants, c'est évidemment un plus très très significatif. C'est une véritable révolution, autant que l'appareil permet également de lire les couleurs. Et on peut télécharger via un PC cette fois un texte dans l'appareil, et le texte va être lu et en braille et en audio. – Alors bravo, écoutez, tant mieux si on vous a donné le concours Lépine, parce que là, avec ces précisions-là, on peut dire que vous le méritez. – Ça marche pour les sites de cul ou pas ? – Le Lépine 2010, remporté par Raoul Parienti pour son invention, le top braille. Vous espérez évidemment pouvoir le commercialiser à un prix qui sera moindre que celui évidemment actuel. Pour l'instant, ce ne sont pas des prototypes, mais c'est tout comme 1680 euros, c'est vrai que c'est cher encore, on est d'accord. – C'est cher, mais ça change d'avis des non-voyants, et très clairement, si l'appareil est diffusé de manière plus large, les prix auront bien entendu tendance à baisser. Juste un petit mot complémentaire, il faut quand même signaler que c'est le travail d'une équipe de prix haut niveau qui a cru au projet, et c'est aussi le résultat d'investisseurs qui nous ont fait confiance et qui ont permis cette belle aventure. – Et puis c'est quand même plus utile effectivement que le miroir à 360 degrés pour se coiffer à l'arrière, oui. – L'an dernier, c'était déjà une invention pour les non-voyants qui avait été récompensé au concours Lépine, le plan audio du métro. – C'est vrai. – Je crois que c'est Gilbert Montagné qui est le président du jury. On vous remercie M. Parianne, please. – On va être gênés, ce poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier, ça c'est bien sûr. À ses côtés aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Fabrice Éboué, Titov, Gérard Miller, Jérémy Michalac, et à cette heure-là, l'ami Liado, c'est ça qui nous rejoint. – Bonjour Serge. – Bonjour Laurent, salut à tous. – Avant que vous démarriez, il y a un petit problème autour de cette table. Votre ami Fabrice Éboué est en train de se faire agresser par Gérard Miller. – Qu'est-ce qu'il y a Gérard ? – Je suis désolé, il a à la mode Andy Warhol un Kadhafi sur lui. C'est la tête de Kadhafi qu'on t'a vendue avec ses lunettes noires, tout le monde le reconnaît, son café. – Mais non, ça pourrait être un Che Guevara stylisé. – Mais enfin, ce n'est pas Che Guevara, c'est Kadhafi. – C'est Kadhafi en Libye, je te montre une photo. – Vous n'avez pas honte de porter des t-shirts Kadhafi ? – Si, mais je suis fan de Kadhafi. – Je croyais que c'est une provocation. – Mais ce n'est pas Kadhafi, je vais acheter ça en Californie. – Le Ben Laden, tu l'achètes quand ? – Alors, ce n'est pas Kadhafi, qui est-ce ? – Ce n'est pas Kadhafi. – J'ai acheté celui-là parce que l'Adolf Hitler était trop cher, donc je vais se faire battre. – Mais c'est qui alors ? – Un chanteur de hip-hop californien. – M6 Kadhafi. – Bien sûr. – Oh, Milo, je ne nous prends pas pour des cons. – Est-ce que vous connaissez Bobby Basini ? – Non. – Eh bien, Bobby Basini, il a copié. C'est bien ça, Serge ? – Il semblerait bien qu'il a copié. Oui, c'est un jeune chanteur québécois d'origine italienne. Et on l'entend pas mal en ce moment. Il est passé à Taratata. C'est la révélation, paraît-il, québécoise. – Il est même programmé sur Europe, hein, Bobby Basini ? – Oui, et il paraît que les Québécois nous prédisent un succès mondial, un peu comme Céline Dion. Alors, ce jeune homme, il chante une chanson qui s'intitule « I Wonder » et ça ressemble étrangement à « Stand by me ». Même les paroles, d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes mots. Mais la musique semble une photocopie de la chanson qui avait été créée par Ben E. King en 1961. – Alors, qu'est-ce qu'on va entendre d'abord ? – D'abord, on va commencer par le plus récent, Bobby Basini. Et puis, progressivement, on retrouve l'original. – Oh, sometimes I wonder, will you be my shoulder ? If I cry, would you come for me ? – Yeah. – When the night has come, and the land is gone, and the moon is the only light we'll see. – Yeah. – And I wonder, baby, will you stay with me ? – Yes, I wonder, now would we… – Darling, darling, stand by me. – Oh, 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 stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. – Now I've lost my disguise, so I'll just put it on the light. – I think I found what I wanted, stand by me. – Franchement, alors là, bravo Serge, je pense que c'est une jolie trouvaille, Serge. – Oui, alors il n'est pas noir, c'est un jeune homme qui a 20 ans. – Ah ouais, c'est honteux alors. – Ah oui, mais ça, c'est la mode, maintenant. On sort des jeunes qui ont une vingtaine d'années, qui sont blancs, et qui ont des voix de noir. – Ah oui, et reprends sur tout, alors vraiment, c'est une copie parfaite de stand by me, on est bien d'accord, même Fabrice Hebo est d'accord. – Alors, je n'ai pas l'oreille musicale, là, vraiment, c'est flagrant. – Ah non, mais moi, carrément, je croyais même que c'était le même morceau, quoi. – Bravo, on dirait, bravo, Serge. – Bravo, bravo, Serge, vraiment là, super. – Qui vous a soufflé ça, Serge ? – Plusieurs, ils ont été, trois ou quatre, à converger vers ma boîte mail. – Et c'est toi qui es payé dans ce cas-là, ou bien c'est les gens qui… – C'est ça son talent, il a des informateurs un peu partout dans le monde, dès que les gens entendent quelque chose, hop, immédiatement. – Des Etats-Unis, de l'Australie, du Japon, c'est incroyable. – Eh bien, appelez-le, appelez-le pour qu'on ait une autre super trouvaille demain. – Même pendant le morceau, je me dis, mais c'est incroyable comment les deux morceaux se ressemblent, quoi. – Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? – Super, Serge, super. – Si vous le trouvez des morceaux ressemblants, il n'aurait pas fait mieux. – Ah oui, non. – À demain, Serge. – Qui était Corse, si on en croit une révélation faite grâce à des recherches par l'historien Albert Maté ? – Napoléon, Ben Laden. – Non, pas Napoléon, ça a déjà été une thèse, effectivement. Corse et Breton, on a même dit, pour Napoléon. – Non, là, il ne s'agit pas de Napoléon. – Ce n'est pas Ben Laden. – Ce n'est pas Ben Laden, ce n'est pas Calafi non plus. – Sarkozy. – Qui serait Corse, si on en croit les recherches ? Cinq années de recherche de l'historien Albert Maté. – C'est quelqu'un qui ne veut pas que ça se sache ? – Comment ça ? – Qu'il est Corse. – Ben, il est mort. – Ah, d'accord, c'est pas quel point. – Ah, il est mort. – Il est mort il y a longtemps ? – C'est quelqu'un du XIXe siècle ? – Non. – Victor Hugo ? – Non. – Est-ce que c'est lié ? Napoléon, ce n'est pas une thèse. Napoléon, il est né en Corse, évidemment. – Oui, mais certains disent qu'il était breton, par exemple. – François Mitterrand. – François Mitterrand, non. – Claude Sarraute ? – Non. – Elle est morte ? – Mais non. En Corse. – Elle va très bien, Claude. – C'est la semaine. – C'est quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la Corse, d'après ce qu'on pouvait croire, justement. – Ah, certains historiens savaient qu'il y avait quand même un petit rapport. – C'est un écrivain ? – C'est un roi ? – Alors, c'est quelqu'un qui a écrit. – Mais il est mort il y a longtemps ? – Ah, il est mort. – Ce n'était pas évident qu'il soit Corse. – Mais laisse-le répondre, ça fait longtemps qu'il est mort. – Ah bah, ça fait un petit moment, oui. – C'est le général de Gaulle qui n'est pas né à Lille, mais à Jaccio. – Alberto Boravia ? – Non, non, non. – Ivan Colonna ? – Non, non, non. – 200 ans ? – Non, non, non. – Il est mort quand ? – 300 ans ? – Non, non, non. – Mais oui, oui, 300 ans, 400 ans ? – Plus, plus, plus. – Alors, Jésus-Christ ? – Jésus-Christ. – Non, non. – Jésus-Christ est Corse. – Eh ben, ça va beaucoup vous surprendre, mais c'est Jeanne d'Arc. – Jeanne d'Arc qui était Corse. – Qui était Corse et pas du tout, qui n'est pas né à Donny. – Eh oui, elle est morte, en fait, dans l'incendie de la paillote qu'elle a elle-même allumée. – Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelait le préfet ? – Bonnet. – Bonnet, oui. – Il a fait des mémoires. – Alors, tu as failli nous piéger, là. – C'était juste pour voir si… – C'est un personnage historique. – C'est un personnage historique qu'on aime bien. – Versingétorix ? – Non, Charlemagne. – On l'aime tous bien. – Ah, Pétain ! – Non ! – César, César ! – Non, pas César, pas Henri IV. C'est quelqu'un qu'on ne pensait pas être français, de toute façon. – Christophe Colomb ? – Christophe Colomb, bonne réponse de Christine Bravo. – Alors là, ça m'étonnerait. – Comment ça, ça vous étonnerait ? – Ah, je pense qu'il était génois. – Eh bien, oui, c'est ce qu'on disait. – C'est ce qu'on disait, mais en fait, il était Corse. – Et ce serait portugais qu'il… – Albert Matéi est sûr d'une chose. Christophe Colomb est bien né au Cap-Corse, plus précisément à Cagnano, en Haute-Corse, dans un livre qui s'appelle Anima Corsa. – Ça, c'est bizarre. – Il démontre que la famille de Christophe Colomb était implantée sur la côte est de la Corse, et non pas en balagne, comme l'affirment certains de ses confrères, et encore moins à Gênes, une hypothèse qui va être discutée par les spécialistes. – Ah oui, alors là, je t'arrive bien à savoir. – Ça veut dire que c'est un Corse qui aurait découvert l'Amérique ? – Exactement. – Ah, c'est la classe. – Tu te rends compte un peu ? – Tu te rends compte que la Corse qui a découvert l'Amérique ? – Non, mais n'importe quoi. – Non, mais c'est drôle quand tu le dis, tu sais. – Non, mais n'importe quoi. – Regarde là-bas, c'est l'Amérique. – Non, ne me parle pas. – Ils auraient tout fait sauter, ces cons-là. – Eh bien alors ? – À Times Square, il y a 15 jours, c'était quoi ? – C'est quoi l'histoire ? J'ai jamais vraiment su l'œuf de Christophe Colomb. Racontez-moi, c'est quoi cette histoire-là ? – On a essayé de faire tenir un œuf avec des tas de trucs, et Christophe Colomb a eu l'idée de casser un tout petit peu de la coquille, et de le faire tenir simplement par lui-même. Et on a dit, c'est aussi simple que ça, et maintenant on dit c'est l'œuf de Christophe Colomb comme quelque chose de très simple à laquelle on n'a pas pensé. – Voilà, c'est simple, mais il fallait y penser. – Mais ça n'a donc aucun rapport avec la découverte de l'Amérique ? – Ah si, c'est pour montrer que quand même, c'était quelqu'un qui avait de la jugeote, qui savait, si, si, si. – Vous ne saviez même pas l'anecdote, vous, Gérard ? – Mais vous êtes trop plaisante. – De toute façon, il ne savait même pas qu'il découvrait… – Il ne savait même pas qu'il découvrait ni l'Amérique, ni les deux. – Il pensait qu'il était aux Indes. – Il ne se l'adonne pas que c'est l'Amérique ? – Ah oui ? – Ah non, non, il ne sait pas que c'est l'Amérique. – Déjà, il ne savait même pas qu'il était Corse, le mec qui allait en France. – Ah 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 ! – Cathy Melua, The Flood, sur Europe 1. Vous connaissez Cathy Melua, c'est un nouvel album qui sort le 25 mai l'août. – On est bien tous ensemble sur Europe 1 et nous sommes en compagnie jusqu'à 18h30 de ce cher Laurent Roquet et il est avec ses complices évidemment aussi pour la suite dont va se gêner. – Pour quelles raisons parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui de Wegan, une ville moyenne du nord-ouest de l'Angleterre ? – C'est le foot ? C'est du foot ? – Oui. – Ils n'ont pas pris 8-0 contre Chelsea hier soir ? – 8-0 contre Chelsea et… – Et ils sont champions d'Angleterre. – Et Chelsea devient champion d'Angleterre. Bonne réponse de Titoff. – Donc 3 buts de Troc-Bas. – 8-0, c'est quand même assez rare en foot quand même. – C'est plus grand en rugby quoi. – Comment ça, ça arrive Gérard ? – Il y a déjà eu des 8-0 dans le style. – C'est quand même très rare. – C'est très rare. – Il n'y a pas plus de 8-0 qu'il y a de Robert dans le… – Je n'ai pas dit que ce n'est pas rare, c'est très rare, mais ça arrive. – 3 buts de Didier Drogba. – Si, quand même Robert Pires, il avait marqué… – Je vais trouver tous les Robert célèbres maintenant, toute l'émission. Ça sera des gens qui s'appellent Robert. – Ah oui ? – Bien sûr. – Robert Laffont, Robert Pires, Robert mon beau-frère, Robert… – Robert Pires, il a déjà 30 balais, voyez par exemple, Pierre. – C'est vrai, il n'a plus le droit, il n'a plus le droit au chapitre, il a 30 ans. – Non mais le seul Robert un peu jeune, effectivement, vous avez raison, c'est Robert Pattinson. – Non, il y a aussi le petit Robert. – C'est vrai. – Il n'y a pas de l'éponge. – C'est vrai. Moi, je vais vous parler de Jean-Dominique Brière. Jean-Dominique Brière publie une biographie, la biographie de quelqu'un qui un temps s'est appelé Jean Laroche. Mais qui était Jean Laroche ? – Ça a un rapport avec l'affaire du petit Grégory ? – Du tout. – Je crois que c'était Jean Ferrat. – Bonne réponse de Pierre Vélichou. – Il a dû changer de nom parce qu'il avait un nom trop difficile à prononcer, il a mis Laroche d'abord, avant de s'appeler Ferrat. Il l'a trouvé sur le guide Michelin avec le Cap Ferrat. – C'est vrai ? – Oui, c'est vrai, si je le dis, c'est vrai. – Au début, il voulait s'appeler Jean Nègre, il s'est dit c'est peut-être un peu trop par rapport au Cap Nègre. Et finalement, il a pris le Cap Ferrat. – Jean-Dominique Brière avait publié en 2003 une biographie aux éditions de l'Archipel, une biographie de Jean Ferrat. Évidemment qu'il a ressorti à l'occasion de la disparition du chanteur, complété et réédité. Et 15 000 exemplaires ont déjà été vendus de cette biographie. Il faut dire que les disques aussi de Jean Ferrat se vendent énormément en ce moment. Et Jean Ferrat, c'est vrai, avait sorti son premier 45 tours, et même ses deux premiers 45 tours sous le nom de Jean Laroche. – Vous n'avez pas voulu me croire quand je vous disais que la mort de Jean Ferrat était un événement considérable, enfin que l'émotion autour de Jean Ferrat était une événement considérable qui dépassait de beaucoup la chanson et tout ça. C'est parce qu'il y a une sorte de reconnaissance de Jean Ferrat, des idées qu'il défendait, même s'ils étaient un peu boy scout et un peu démonnés d'un point de vue politique. Maintenant, on est beaucoup plus... Ça, c'était des idées simples qui font que la gauche va gagner les élections. – Sauf si Michel Sardouc a cessé sa pipe avant 2012. – Mais non, ça n'a rien à voir. Justement pas. – Non mais enfin Pierre, votre théorie là, c'est n'importe quoi. – Pas du tout. Ça a été un tel raz-de-marée, ce truc-là, qu'on se dit qu'il y a chez des gens, donc on croyait qu'ils votaient centre-gauche, qu'ils votaient centre-droite, etc. Il y a un tel mouvement ouvrieriste, vieille gauche, archaïque, tout ce qu'on voudra, mais qui existe beaucoup. Moi, je disais même que les régionales avaient été gagnées par Jean Ferrat. C'était tout le monde à voter à gauche sous l'émotion de la mort de Jean Ferrat. – Tu le disais où ? – C'est un truc. Je le disais, je le disais. – Gérard ? – Est-ce que dans cette émission à laquelle nous participons avec un grand plaisir, comme répondeur, est-ce qu'un chroniqueur a le droit de poser une question et de demander à la cantonade, dans l'histoire du foot, quel est le plus grand score d'un match inégal ? C'est-à-dire, du genre, là, vous avez cité, vous étiez sidéré par votre 8-0. – En fait, chacun fait l'émotion dans l'enquiveau, quoi. – C'est 31-0. – C'est 31-0, Australie. – J'allais éteindre votre téléphone portable. – Écoutez, je vous ai dit, ça arrive, 8-0, mais oh, gna, 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 gna. 31-0 en 2001, pour la Coupe du Monde, entre l'Australie, c'est ce qui est marqué. – 31-0. – Excuse-moi, mais Pierre Benichoux disait un truc super intéressant sur Jean Ferrat, et tu nous coupes pour dire 31-0. – Ça faisait qu'un seul quart d'heure qu'il parlait. – Non, dis-moi, dis-moi, dis-moi. – Il n'y avait pas terminé cette demi-heure. – Dis-moi, l'obèse court sur patte plein d'ail, là. – Vous étiez dans les faits quelque chose. – L'obèse court sur patte plein d'ail. – Il est prêt par le week-end, ou quoi ? – Non, ça c'est bien. – C'était très intéressant, en effet. – C'était très intéressant. – Justement, que va faire une famille marseillaise qu'on verra bientôt à la télévision ? – Que va faire ? – Travailler ? – Non. – Que va faire toute une famille marseillaise qu'on verra bientôt à la télévision ? – Ils vont aller… – Toute une famille ? – Dans une tribu, ils vont aller. – Ils vont aller dans une tribu, t'imagines ? – Dans une tribu ? – Je ne sais pas. – Primitive ! – Mais oui, il y a une tribu, c'est… – Non, mais ça pourrait être la tribu… – Ce n'est pas la dernière de tribu primitif. – Bonne réponse, Dieu-Christine, bravo. – Une famille marseillaise dans une tribu primitive ? – C'est drôle. – Mais c'est une lutte, comment dire, fratricide. – C'est ton sur ton, c'est ça que tu veux dire. – Mais alors écoutez, c'est une nouvelle idée de télé-réalité qui nous vient de Hollande, c'est un format hollandais. – Et d'Andemol, surtout. – Adapté. – Et d'Andemol, c'est hollandais au départ. Et c'est adapté par Alexia Laroche-Joubert pour TF1. Et il y aura trois familles. Une famille d'un quartier chic de Paris. Une famille… Alors là, on ne nous dit pas d'où elle vient, mais on nous dit qu'ils n'avaient jamais vu un avion de leur vie. – Ah, c'est des ch'tis ? – Ah oui, c'est des ch'tis. – Et une troisième famille marseillaise. Et ces trois familles-là vont être envoyées dans trois tribus. Chacun une tribu. – Mais pourquoi les envoyer si loin ? – Dans les Vosges, dans les Vosges ! – C'est quoi les tribus ? – Alors, il y en a une famille qui va aller chez les Surma d'Ethiopie, une autre chez les Papous de Nouvelle-Guinée. – Ah, ils ne vont pas tous à mon endroit. – Ah, mais ils sont tous ensemble ! – Non, et la troisième famille, chez les Aparas d'Equator. – C'est dur. – Il y en a qui vont chez Fabrice. – C'est bien de les envoyer tous ensemble. La famille qui vient d'un quartier chic parisien, en fait, c'est Nougon, me semble moins étranger que c'est Marseillais. – C'est Fabrice, il faut qu'on aille. – Les Marseillais, le papa est un ancien légionnaire. Il y a la maman, il y a la fille et il y a le fils coiffeur qui partent. – Ah bon ? – Il part chez qui ? – Des commandes, le coiffeur. – Oh mon Dieu, quand il y a de belles plumes ! – Ah, tu veux prêter ta plume ? Je vous mets le bigoudi ou quoi ? – Ils partent tous ensemble, un peu en terre inconnue. Évidemment, on imagine que c'est un peu inspiré de l'émission de Frédéric Lopez, même si ça n'a rien à voir. – Combien de temps il reste chez eux ? – Et on va voir ces familles, donc, perdues dans trois tribus. C'est terrible, moi je trouve que c'est surtout terrible pour les tribus. – Remarque qu'ils vont peut-être amener un bon joueur de foot. – Non, mais c'est pas vrai. – Ah oui, c'est pour recruter. – Trois tribus, trois continents, trois semaines. – C'est des conneries. – Comment ça, c'est des conneries ? – C'est les intermédiaires du spectacle, on m'a proposé d'en faire un, de toute façon. – C'est le chef, le sorcier, il va faire. – Du côté de la tribu, toi. – Elle est incroyable, cette Alexia Laroche-Joubert, parce qu'elle est plutôt sympathique, mais quand même, par moments, elle déconne. Là, par exemple, on lui demande des nouvelles de Loana. On lui dit, vous avez stoppé le tournage de votre télé-réalité sur Loana. C'est interrompu ou annulé ? Lui demande Renaud Saint-Cricq, dans Le Parisien. Elle dit, on va reprendre, très prochainement. On avait décidé, comme un accord, de s'interrompre, parce qu'il y avait des choses que je ne voulais pas montrer devant les caméras. Mais elle va mieux, c'est ça, moi qui m'a choqué, c'est cette phrase, mais elle va mieux, ma Loana. Elle va mieux, ma Loana. Mais comme si, comme si elle s'en occupait, mais tous les jours, quoi. Alors que l'autre, elle fait une tentative de suicide tous les trois semaines. – Écoute, c'est le Guido Blu, j'ai fait. – Si vraiment, c'est ça, Loana, elle ferait mieux de s'en occuper mieux que ça. Ça me choque, ma Loana. – Mais non, mon Laurent. – Vous n'êtes pas d'accord, Christine ? – Bah si, c'est… – Il y a un côté, je montre que je m'en occupe, quoi. – Oui, c'est ça, ma Loana. – C'est atroce, quand même. – Mais par ailleurs… – Qui me fascine autant que Loana et la roche-migène, là. – C'est fou, à quel point… Oh, ça me choque ! – Mais oui, c'est choquant, cette phrase, ma Loana, elle n'aurait pas dû dire ça. – Elle était productrice du Loft, à l'époque, Alexia Laurent-Joubert, donc elle était là, au tout début… – Et bien qu'elle ne touche pas à mon Stevie. – Allez, dans un instant, l'invité d'Honor, qui est déjà caché dans la loge. – Applaudissements – Europe 1, on va se gêner. – Un invité caché dans une loge, c'est le moment de la loge d'Honor. – Bonjour, invité d'Honor. – Bonjour. – Attention, ne répondez que par oui ou par non aux questions de mes camarades, dans un premier temps, ils sont très malins, ils vont tenter de vous plager. Et on aura tout le temps, une fois que vous serez dans ce studio, que vous nous aurez rejoint pour parler ensemble de votre actualité. Mais d'abord, dans un premier temps, n'en dites pas trop. C'est parti. – Alors, est-ce que les gens qui vous connaissent vous considèrent comme quelqu'un d'intelligent ? – Pas trop, pas trop, n'en dites pas trop. – Restez vague, restez vague. – Est-ce qu'on vous considère comme quelqu'un de drôle ? – Non, je comprends pas. – Voilà, c'est assez marrant. – La façon dont tu réponds est assez marrant. – Est-ce que vous êtes de quel genre ? Masculin ? – Oui. – Est-ce qu'on vous considère comme une femme ou comme un homme ? – Non, mais il faut que… – Tout est comme une femme. – Comme une femme. – C'est une femme, notre invité du jour. – D'accord, vous avez l'air un peu timide, vous travaillez pas à la radio. – Ça m'est arrivé. – Ça vous est arrivé ? – Vous êtes marié ? – Non. – Est-ce que plutôt le dimanche ? – Non. – Quelle est la question ? – C'était quoi la question ? – Non, non, pardon, pardon, je vais compléter, ou est-ce que plutôt le jeudi ? – Ah, vous voulez dire travailler à la radio plutôt le dimanche, c'est ça ? – Voilà, ouais, par exemple. – Est-ce que vous avez ce qu'on appelle un physique de radio ? – Ah oui, c'est gentil ça. – C'est sympa Gérard comme question, ça. – Mais écoute, c'est pour déconner, alors bon, d'accord, je vais poser des questions. – Vous n'avez pas la tête à ministre, dans la loge, je vous signale. – Non. – Ah bon ? – Ah oui, c'est un peu de radio, oui. – Alors, madame le ministre, où est-ce que vous avez travaillé dans la médecine ? – Ah oui. – Est-ce que vous… vous écrivez souvent ? – Oui. – Dans les journaux ? – Non. – Vous écrivez des livres ? – Oui. – Ah, c'est une consoeur, c'est une consoeur. – Ah, c'est une consoeur. – Ah, c'est une consoeur. – Ah, c'est bravo ! – C'est Christine Bravo ? – Est-ce que vos livres peuvent être lus par des enfants ? – Je ne pense pas. – Est-ce que vous donnez dans la littérature érotique ? – Non. – Est-ce que vous travaillez aussi à la télévision ? – Vous avez fait de la télévision ? – Oui. – En tant qu'animatrice ? – Non. – Présenter le journal du Harde, ça a été un tremplin pour vous ? – La carrière a démarré à ce moment-là. – Si elle est ministre, on est dans la merde. – Est-ce que vos livres sont des romans, en règle générale ? – Oui. – Des romans d'amour ? – Ça arrive. – Est-ce qu'on peut poser une question comme ça ? Est-ce que votre nom de famille est plus long que votre prénom ? – Est-ce que votre nom de famille est plus long que votre roman ? – Non, elle a répondu non. – Est-ce que vous avez été journaliste ? – Est-ce qu'on vous lit plus à la bibliothèque ou à la plage ? – Alors bien, c'est bien Fabrice, je suis fier de toi. – Est-ce que les titres de vos livres n'en finissent plus ? – Du genre les écurent. – Je vois à qui vous pensez. J'ai un premier indice musical pour vous aider. – Non, parce qu'elle n'est pas journaliste. – C'est ta journée Fabrice. – Je veux ta couleur, Fabrice. – C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait, de te voir rouler, ainsi les yeux et les hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir, la nuit sera blanche. – C'est le premier indice qui manifestement met Fabrice et Brouy sur une piste. – Comme je connais un peu le style de l'émission. Est-ce que vous habitez en Allemagne ? – À qui vous pensiez ? – À Marie-Anne Ghaï. – À qui ça ? – Ah oui, pas mal. – Non, parce que le premier indice n'est jamais un vrai indice. – Est-ce que vous, vous avez compris cet indice, invité d'honneur ? – Alors on se retrouve après la pub pour d'autres questions. – 18h07 sur Europe 1, c'est l'heure de retourner dans la loge d'honneur où l'invité n'a pas encore été trouvé. On retrouve Laurent qui refait un point sur les indices concernant. – Alors on sait que notre invitée écrit, qu'elle a parfois fait de la radio, un peu télévision aussi. On n'en sait pas beaucoup plus, c'est une femme, ça évidemment vous l'aurez compris. Vous pouvez peut-être avancer en posant d'autres questions maintenant. – Est-ce que certains de vos livres ont été adaptés au cinéma ? – Non. – Est-ce que vous avez eu du succès, beaucoup, en littérature ? – Non, non. – Je ne suis pas arrivé. – Est-ce que votre physique est pour quelque chose dans votre notoriété ? – J'espère. – Lorsque vous sortez un livre, est-ce qu'il arrive qu'on mette votre photo en couverture ? – Oui. – Est-ce que si Christine Bravo vend plus que vous, vous arrêtez d'écrire ? – Je viens de comprendre le premier indice. – Notre invité vient de comprendre le premier indice, ça aurait été dommage quand même, parce que pour vous quand même, c'était assez facile. – Est-ce que vous êtes métisse ? – Non. – C'est lié à un titre de roman, le premier indice, qui était Couleur Café ? – Non. – Est-ce que vous êtes d'origine africaine ? – Non. – Est-ce que vous avez déjà écrit pour des albums, pour de la musique ? – Non. – Est-ce que vous prenez des excitants ? – Non. – Est-ce que lorsque vous écrivez, à chaque fois, le monde des livres fait une critique sur votre livre ? – Est-ce que vous avez une réputation comme ça ? – C'était Gérard Miller, vous êtes obligé de répondre. – Non, non, est-ce que vous avez une réputation d'écrivain un peu intello ? – Intello ? Ou populaire ? – Pas vraiment. Ni l'un, ni l'autre. – Ni l'un, ni l'autre. – Avez-vous déjà eu droit à une confrontation avec Éric Zemmour et Éric Nolot ? – Oui. – Ça s'est bien passé ? – Comme ça se passe. – D'accord. – Alors, attends. – Elle est contente, Christine. – Pas du tout. – Il n'y en a pas qu'un, aucune. – Mais oui, je ne suis pas sûr que ça puisse vous aider. – Il y en a beaucoup. – Ça va nous aider. – Écoutez peut-être ce deuxième… – Alors, attendez, non, non. Est-ce qu'un de vos livres… – Pardon, Laurent. – C'était terrible. – Ferme ta gueule, Laurent. – Ferme ta gueule, vraiment. – Il y a Titov qui a une piste. – Non, après l'indice, alors. – Allez-y, allez-y, allez-y. – Est-ce qu'un de vos livres a été adapté au théâtre ? – Oui. – Écoutez donc ce deuxième indice. – C'est le deuxième indice. – Vous êtes sûre que vous êtes une femme qui écrit. Vous n'êtes pas un homme qui fait du sport, ça. Vous êtes certain. On ne part pas sur une mauvaise piste. – Vous êtes française ? – Oui. – Oui, mais vous êtes de confession juive. – Vous êtes con, alors. – Est-ce que… – Vous êtes parti vivre au bout du monde. Est-ce que ça vous est arrivé ? – Non. – Est-ce que vous avez été étrié par Zemmour et Nolo quand vous étiez chériquier ou pas ? – Pas vraiment. – Est-ce que certains de vos livres sont publiés en livre de poche ? – Oui. – Vous êtes chez Grasset ? – Non. – Jean-Lemay qui connaît tout le répéteur de Grasset. – Vous avez publié combien de romans jusqu'à aujourd'hui ? – Oui ou non. – Six. – Notre invité est gentil de répondre. – Est-ce qu'un de vos romans se passait au Yémen ? – Non. – À qui vous pensiez ? – J'ai oublié son nom. – C'était vachement bien. – Est-ce qu'à un moment donné, dans votre livre, quelqu'un ouvre une porte et dit « Tiens, alors ça ! » – Un troisième indice ? – Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. – Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. – Je sais qui c'est. – Moi aussi. – Moi aussi, je sais qui c'est. – Est-ce que vous avez un père célèbre ? – Est-ce que vous avez un père célèbre ? – Est-ce que vous faites l'objet d'un livre en ce moment que vous n'avez pas écrit ? – Est-ce que je n'ai pas lu ? – J'ai trouvé. – Le seul à ne pas avoir trouvé, regardez, c'est Pierre Bénichoux. Et là, ça m'amuse beaucoup. Pierre, allez-y, Pierre. – Un père célèbre ? – C'est facile. Est-ce que votre père est un politicien connu ? – Oui. – Marine Le Pen ? – Qui est con ? – Eh bien, devant Pierre Bénichoux, les cinq autres vont pouvoir hurler le nom de notre invité d'honneur et foutre la honte à Pierre Bénichoux. Notre invité est donc… – Mazarin Pajot. – Mazarin Pajot qui va nous rejoindre. – Et on retourne dans le studio Berlin d'Europe à retrouver Laurent Requier et ses complices du jour et l'invité d'honneur qui a enfin été trouvé. Il s'agit aujourd'hui d'une écrivaine. Il s'agit de Mazarin Pajot. – Notre invité d'honneur jusqu'à 18h30 à l'occasion de la sortie de son roman Mara chez Julliard et non pas chez Grasset. C'est Mazarin Pajot. – Quel journaliste, monsieur Pierre Bénichoux. – Mais enfin Pierre. – Je suis perdu dans ce jeu. – Jamais vous ne trouvez l'invité. – Si, j'ai trouvé des tas de gens. – On va expliquer en tout cas les quelques indices avant de parler de Mara, votre dernier roman Mazarin. Mara qui avait plutôt bien été accueilli d'ailleurs par Éric Nolot et Éric Zemmour. Ça s'était pas mal passé, vous n'aviez pas été étrié en tout cas pour répondre à la question de Pierre Bénichoux. Quant à Couleur Café, évidemment. – Couleur Café. – Comment ça bien sûr Fabrice ? – Non, c'est vrai qu'on a eu une relation ensemble très rapide. – Je suis surpris que vous, vous n'y avez pas pensé tout de suite Mazarin. – Oui, mais je n'ai pas trop l'esprit d'à propos. – Parce que tout simplement Mazarin, je pense que c'est encore d'actualité, anime une émission sur le web qui s'appelle Le Café. – Visiblement, mondialement connue. – Ça nous a échappés. – C'est une émission littéraire ? – Non, c'est une émission culturelle au sens large. – Et vous vous interviewez dans un café ? – C'est des conversations, c'est révolutionnaire. – C'est pas évident de faire le rapprochement. – Ça s'appelle Le Café, on trouve ça sur le web. – Exactement, sur Dailymotion. – Le Café de Mazarin, Painjoua. Ensuite, on a entendu ceci. – C'est que ça peut être autrement. – C'était tout simplement un extrait de la campagne officielle socialiste de 1981. – Voilà, je ne me souviens pas du tout. – C'était pas fait pour que vous trouviez, ça c'est sûr. – Mais pour ceux qui ont suivi Giscard, évidemment, c'était plus difficile. – Non, 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 très nombreux autour de cette taille. – J'ai voté Mitterrand en 81. – Et puis le début de la chanson. – Oh, tu lis ça parce qu'elle est là. – Et le début de la chanson, surtout, on rappelle la musique. du film Les Soudoués en vacances. – Elle ne peut pas te donner un poste à l'Élysée, maintenant. – Et puis le troisième indice m'a mis définitivement tout le monde sur la piste. C'était l'émission Sa Balance. Vous avez été chroniqueuse. – Elle n'était pas toute seule. – Non, mais enfin bon, manifestement, vous aviez déjà un peu cerné la personnalité de notre invitée qui publie donc Marat, son dernier roman chez Julliard. Vous n'aviez pas de facilité à répondre quand on vous demandait si vous étiez écrivain populaire ou intellectuel, Mazarin ? – C'est difficile. Je n'aime pas trop les catégories en général. Je trouve que c'est bien d'être un peu… – En fait, ça dépend un peu de ce que vous publiez. Là, moi, j'ai l'impression que c'est un roman populaire. – Oui, je pense. Enfin, moi, j'espère, surtout. – Et je pense, même si certains auteurs n'aiment pas ça, qu'on peut le lire sur la plage. – J'espère aussi. – C'est une saga, carrément. Même si c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur auxquelles vous nous conviez, qui ont, on le sait, peut-être certains l'ont déjà lu ou entendu, une histoire d'inceste. Ils se rencontrent l'un et l'autre. Ils ont 16 ans, c'est bien ça ? Si ma mémoire est bonne, parce que je l'ai lu il y a déjà un petit moment, le bouquin. Mais ils ont 16 ans l'un et l'autre quand ils se rencontrent. Ils savent, évidemment, qu'ils sont frères et sœurs à ce moment-là. – Oui, ils le découvrent, en tout cas. – Ils le découvrent. Et ça va être une immense histoire d'amour. – Oui, une grande histoire d'amour. Effectivement incestueuse, mais finalement, l'inceste, ce n'est pas le thème à proprement parler du livre. C'est plus sur une histoire d'amour très fusionnelle, très passionnelle et sur une quête des origines puisque ce sont deux enfants qui ont été abandonnés à la naissance et qui ne connaissent pas leurs parents ni leur lieu de naissance. Et donc, c'est toute une quête et une enquête. – Surtout elle, d'ailleurs, qui va partir à la recherche, effectivement, de son identité. – Ça se passe dans le nord de la France ? – Non, justement, ça nous fait voyager aussi. Ce livre est particulièrement en Algérie. – Voilà, ça c'est en Algérie. – Pendant la guerre civile. – Voilà, pendant la guerre civile en Algérie. Vous n'avez pas lu encore, Pierre Bénichot ? – Non, pas encore. – Quelle honte ! – J'attends qu'on me l'envoie. – Mais il faut acheter les livres. – Je vais l'acheter, je vais l'acheter. Dans toutes les bonnes librairies. Mais il y a autre chose, c'est que ça ne va pas se plaire à Michel Onfray, cette histoire d'un frère et une sœur. Tout ça, lui, il va dire que ça n'existe pas, ce genre de choses. – Pourquoi donc ? – Mais non, parce que tout ça, c'est l'enchevêtrement freudien, toutes ces choses-là. Donc puisqu'il dit que Freud n'existe pas vraiment, que c'est une théorie plaquée, sur une irréalité, « T'as vu que je parle bien comme mec ? » Ce truc-là va lui sembler pas bien. – Au lieu de parler, il ferait mieux de lire les livres qui sortent, Pierre Bénichot. – Pardon ? – Et vous pourriez ainsi parler avec notre invité de sa littérature. Vous avez lu déjà, d'ailleurs. C'est bien gentil de parler de celui-ci, mais les précédents, vous les aviez lus, Pierre ? – Bien sûr, le titre et tout ça, je connais, je connais. – Bien sûr. – Mazarine à la plage, Mazarine au ski, tout ça. – La question qu'on pourrait, si tu avais lu Mazarine, la question qu'on pourrait poser à Mazarine, c'est que… – Et bien, vous la poserez après la pub. Profitez bien des dernières minutes dont va gêner sur Europe 1. Retrouve Laurent Requis avec ses complices du jour, Pierre Bénichot, Jérémy Michalac, Christine Bravo, Fabrice Ebué, Gérard Miller, Titoff, et l'invité d'honneur qui est aujourd'hui l'écrivaine, Mazarine Pinjot. – Mazarine Pinjot qui publie Marat, son dernier roman chez Jérémy. Gérard, vous voulez poser une question ? Alors allez-y, Gérard. – Oui, parce que précédemment, Mazarine s'était intéressée quand même à ce qu'il pouvait y avoir de terriblement inquiétant, voire meurtrier chez une mère, dans un précédent livre. Là, c'est l'inceste, la vision que vous avez de la famille est-elle aussi complexe ? – Euh… – Oh, la question, là. – Non, non, c'est une très bonne question. – J'aimerais pas être de répondre. – C'est une bonne question. – En deux minutes, j'ai pas une vision de la famille toute faite. Enfin, j'explore, je m'interroge sur ce que c'est que la famille et surtout ce que c'est que la femme puisqu'en l'occurrence, dans les deux livres, ça interroge surtout le… – Alors, la femme, tu vois ? – Dites-moi, Tito, je pense que vous en savez un rayon là-dessus. En tout cas, ce qui m'intéresse effectivement, sans être forcément fasciné par ça, c'est le tabou dans la mesure où, effectivement, il interroge la limite entre l'intime et le social. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est une mine pour un romancier. – Je l'ai dit et j'avais eu l'occasion de le dire quand je vous ai reçu, on voit aussi de surprise en surprise dans votre livre. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je disais que c'est un roman qu'on pouvait aussi lire sur la plage, parce qu'on est passionné par l'histoire de ce couple. Est-ce que c'est vraiment un couple d'ailleurs ? Un couple et même un ménage à trois, parce qu'il y a aussi le fameux Hicham. Alors, expliquez ce personnage. – C'est un peu plus, hein ? – Le personnage d'Hicham dans votre livre, Mazarin. – Alors, Hicham, c'est un ami du couple, effectivement. Et lorsque le couple va se séparer, c'est celui qui va un peu prendre par la main Mara, qui est l'héroïne du livre, pour l'aider à aller vers, justement, la recherche de ses origines, chemin qu'elle n'arrive pas à faire seule. Et il va, d'une certaine façon, la sauver. Il va briser le couple, quoi. C'est vraiment l'idée que la tierce personne ouvre sur le monde. C'est un peu comme dans une famille, justement. Les deux parents et l'enfant. À un moment donné, il en faut un troisième pour couper la fusion et pour ouvrir sur le reste du monde. – Christine Bravo est très jalouse, là. – Je m'en fous, tu crois quand même pas que je vais parler d'un bouquin qui risque de passer avant moi. – Je crois que ça n'a rien à voir. Elle, c'est de la littérature, je crois. – Quel enfoir ! – Quel enfoir ! – Vous regardez la liste, justement, des meilleures ventes pour voir si vous montez ou si vous descendez ? – Non, pas trop. – Pas trop ? – On écrit un livre pour qu'il soit nu. – C'est mieux, ouais. C'est plus agréable, c'est sûr. Mais en même temps, on ne l'écrit pas pour ça. – Et alors, quelles sont les émissions de promo qui font vendre le plus ? – Je vous conseille, Laurent Ruquier. – Ah ouais ? – Moi, je n'avais pas envie d'être invité. – Je n'ai pas les couilles. – Non, mais sinon… – Par exemple, Coé, c'est bien ou pas ? – Est-ce qu'on se rend compte ? – Ça dépend des fois. – Est-ce qu'on se rend compte quand un animateur ou un journaliste a vraiment lu le livre ou pas ? Ça, ça m'intéresse. – Ah, bien sûr. – Oui ? – Alors, balancé. Ceux qui ont lu, ceux qui n'ont pas lu. – C'est très rare qu'on lise. – Ah oui ? – Ceux qui ont lu, qui sont rares, bien sûr. – Alors, ceux qui lisent, c'est qui ? – Et quand on est très, très bien élevé, on fait semblant. – On essaie de réaménager les questions pour pouvoir y répondre. Et comme je suis très, très bien élevé, je fais le double boulot. – Alors, dans la catégorie de ceux qui lisent, il y a qui, alors ? – Oh, il y a Nolo. – Nolo, très bien. – Ça, il est tout. Je ne citerai pas son acolyte. – Vous n'êtes pas sûre ? – Vous n'êtes pas, Zemmour ? – Ah non ? – Non ? – Je pense qu'il n'a pas le temps. – Mais Zemmour, ne lit pas, ne pense pas. – Il ne sait pas lire. – Attendez, il y en a d'autres. Alors, Guillaume Durand, il lit, Guillaume ? – Je ne pense pas, non ? – Non ? – Oh putain ! – France-Olivier Gisbert ? – Oui, plus. – Oui, oui. – Ah oui ? – Kit-Off ? – Oui, oui. – Moi, je le ferai, je lirai. – Laurent Ruquier ? – Est-ce que vous avez fait, ou est-ce que vous allez faire, ça balance l'émission où vous avez été chroniqueuse ? – Je ne sais pas, je n'ai pas été invitée, donc pour l'instant, la question ne se pose pas, mais je ne suis pas sûre que j'irai. Il y a eu beaucoup de changements depuis que j'y étais. Ce n'est pas tant, parce que l'exercice me fait peur. Je suis assez habituée. – C'est parce que les chroniqueurs présents ne sont plus les mêmes ? – Oui, puis je ne sais pas, c'est un peu de l'histoire ancienne. Je ne sais pas. – C'est quoi votre boulot à plein temps ? – Non mais, c'est l'écriture. – Non, c'est l'écriture ou c'est prof ? – C'est prof. – Mais c'est les deux en fait. – Non parce que tu essaies d'être pudique, c'est le pognon. Combien tu gagnes en tant que prof ? – C'est ça, c'est ma question. – Mais non, c'est pas tant que prof. – Non mais Zarin, vous publiez quand même, vous publiez beaucoup quand même, vous publiez un livre par an depuis que je vous connais. – Tous les deux ans. – Est-ce que ça ne vous dirait pas de racheter une marque de body pour en prendre ? – Mais non ! – Parce qu'il y a quelqu'un qui vend en ce moment pour la marque. – Vous n'allez pas en Hollywood. – Poursuivez Christine. – Non, je voudrais savoir si elle est assidue à l'écriture, combien de temps elle passe à écrire dans une journée ? – Vous pouvez répondre en euros. – Non mais c'est... En fait, comme je fais pas mal de trucs à côté, je n'ai pas beaucoup de temps dans une journée. Donc effectivement, en général, c'est une heure ou deux à l'heure du déj. Mais en même temps, quand je suis dans un livre, je suis habité par le livre. Donc lorsque je m'y mets, c'est vraiment... Enfin, je sais déjà ce que je veux faire. – Elle a quand même quelques enfants petits à élever. – Trois enfants ! Justement, ça, ça m'intéresse. C'était la dernière question d'ordre privé. Trois enfants, vous allez vous arrêter quand, Mazarinel ? – Je ne sais pas. – Vous en voulez encore ? – Je ne sais pas, on verra. – Mais ce n'est pas non, quoi. – Ce n'est pas énorme, je crois. – Ah ben si, c'est quand même déjà au-dessus de la moyenne, on va dire. Voilà, trois enfants, c'est au-dessus de la moyenne. Et c'est intéressant qu'ils ne disent pas non à un quatrième encore. Ça veut dire qu'ils apprennent les aloques et que ça ne rapporte pas grand. – Ah, ce n'est pas possible. Quelle équipe ? Si, je suis désolé. – Pardon, mais je voudrais en venir, vous écrivez pendant le déjeuner ? – Ouais. – En mangeant ? Parce que moi, j'écris mon prochain spectacle, je vais le jouer dans trois ans. Écrivez-le pendant la sieste. – C'est pour ça qu'il y a des tâches de sauce tomate sur chaque page. – Marat, c'est le nouveau et dernier roman de Mazarin, Pinjo, qu'on vous conseille. et c'est publié chez Julliard. Merci Mazarin. – Et merci à vous, très cher Laurent Requier. On se donne rendez-vous demain à 16h, si vous le voulez bien, jusqu'à 18h36.